... Ce soir, nous allons discuter de comment construire une école qui fasse arriver. Nos intervenants sont Mili Chouéki, qui est professeure de sciences économiques et sociales en lycée, et formateur, et Rodrigue Coutulli, qui a une triple expérience d'enseignant, de chef d'établissement et de conseiller du recteur. Aujourd'hui, il est principal de collège, d'un collège, on en revient plus, plus pour longtemps, il y en a encore un moment. Deux livres récents ont attiré mon attention. Le premier, c'est l'éducation en contexte de crise, qui a été rédigé par un collectif d'enseignants-chercheurs, et le deuxième, pratique collaborative en éducation, qui a été écrit par Maria Antonietta Ipédovo, qui est professeure associée à l'université d'Aix-Marseille, et qui enseigne dans un cursus de master adressé principalement aux futurs enseignants. Et que disent ces livres ? L'éducation en contexte de crise, c'est comment gérer l'éducation dans le contexte que nous vivons actuellement, sans une meilleure gestion politique de ces problèmes au niveau mondial et au niveau local, comment réduire les inégalités criantes en matière de ressources économiques et en matière d'éducation, pour que tous les enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité, quelle que soit leur origine. A propos des pratiques collaboratives, elle dit que l'épidémie de Covid a déclenché une accélération technologique réelle. Ce fut une invitation aux changements théoriques et méthodologiques dans la conception de l'apprentissage. Le modèle est passé d'une approche axée sur l'imitation de l'enseignement didactique en personne, à une approche transformatrice où les enseignants et les élèves deviennent des coagents qui agissent, négocient et intègrent de manière créative des ressources pédagogiques et numériques dans des pratiques et d'apprentissage significatifs. Je ne sais pas si vous serez d'accord sur tout ça. Peut-être oui, peut-être pas. En tous les cas, ce que j'observe, par rapport à mon expérience, j'ai connu les maîtres d'école en boulouse grise, l'école de garçons d'un côté, l'école de garçons de filles de l'autre, le premier lycée mixte, mais c'est vrai que l'école a complètement changé. Je n'ai pas d'enfant en âge de l'école, donc je ne sais pas témoigner de manière actuelle, mais vous allez tous les deux nous dire ce qui a changé, et en tout cas, comment construire une nouvelle école. Bonsoir à tous, on est très heureux d'être avec vous ce soir avec Mehdi. On va commencer dans un premier temps par vous expliquer tous les deux, avec nos deux voies, la voie d'un chef d'établissement et la voie d'un enseignant, pourquoi on a choisi ce sujet. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on vous expliquera un petit peu comment la réinventer, cette école. Donc on a quelques idées, très modestes, mais on vous les soumettra. Et puis bien évidemment, le plus intéressant dans ce genre de lieu et de moment, c'est de pouvoir discuter avec vous de ces questions. Pourquoi ce sujet ? C'est un peu... Alors l'année dernière, on a fait avec Mehdi et notre collègue un café qui portait sur les enjeux liés à la laïcité. Et en sortant de ce café, en discutant avec Jean-Pierre, on s'est dit que ce sujet nous paraissait intéressant parce qu'on parle tout le temps de la souffrance enseignante, qui est réelle, d'un système éducatif, on va dire à bout de souffle, sur beaucoup de sujets, et finalement d'une production éditoriale absolument catastrophique. Je pense que 85% des bouquins qui portent sur l'école parlent du désastre de l'école, de l'école qui va pas mal, etc. Et finalement, nous trois, on est, je parle à ta place, mais on est Mehdi et l'étal enseignant heureux. Moi je suis un chef d'établissement heureux, je pars à la retraite l'année prochaine, et je suis très heureux dans mon travail. Et je connais plein de gens qui sont heureux dans leur travail d'éducation nationale. Et un peu en réaction à tout ça, on avait plutôt envie de vous présenter pourquoi l'école d'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de classes, il y a des gens qui sont heureux, il faut essayer de comprendre pourquoi ils le sont. Comment on peut réfléchir au sein de l'institution pour essayer de faire bouger ces lignes ? Pourquoi ces endroits ça fonctionne, pourquoi ces endroits ça ne fonctionne pas ? Et ensuite, bien sûr, on va proposer ces pistes. Alors, juste une première anecdote. Vendredi, à Aix-la-Provence, se tient le premier forum des métiers d'éducation. Le rectorat d'Aix-Marseille, où j'ai travaillé, que je connais bien, fait ce forum qui est ouvert à toutes les personnes, et les étudiants, ça se passe dans la fac de lettres d'Aix d'ailleurs, mais aussi toutes les personnes qui seraient intéressées par les métiers d'éducation, il faut venir voir, présenter ces métiers. Moi, je vais présenter d'ailleurs vendredi le métier de chef d'établissement. L'idée, c'est d'essayer de redonner envie de venir travailler dans l'éducation nationale, parce que, vous savez tout comme moi, qu'on manque beaucoup de personnel, et ça devient vraiment un enjeu qui nous inquiète beaucoup. Moi, dans mon collège, l'année prochaine, on a cinq profs nouveaux, on a créé cinq postes de professeurs, mais je ne sais pas si à la rentrée, j'aurai ces cinq professeurs. Donc, on a un vrai enjeu par rapport à ça. Alors, quelques lignes de compréhension du phénomène, et Mehdi complétera de son point de vue d'enseignant. Déjà, la première chose, et tu as fait allusion, Jean-Pierre, ce n'est pas un phénomène franco-français. Je crois que j'avais vu un chiffre qui manquait au niveau mondial, cinq ou six millions d'enseignants. Donc, dans le monde entier, en fait, on manque d'enseignants par rapport aux besoins d'élévation de niveau scolaire exigé, en fait, un petit peu partout. Donc, on peut s'interroger déjà pourquoi ce phénomène mondial, et puis, bien évidemment, il est probablement accentué en France, et il est accentué aussi en France, dans certaines régions, particulièrement dans la couronne parisienne. Et, si on prend les choses d'un autre point de vue, c'est un phénomène qui est accentué aussi selon les disciplines. Par exemple, l'année prochaine, je suis très inquiet sur le... Je crée un poste en lettres. Je serre les fesses parce que je pense que... Je ne suis pas du tout sûr d'avoir quelqu'un. Et si vous avez fait une licence de lettres, je peux vous dire que, quel que soit votre âge, si vous avez besoin de travailler l'année prochaine, vous êtes sûr de travailler si vous le voulez. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'en faculté de lettres, à Aix-en-Provence, alors je vous dis les chiffres à la louche parce que je ne les connais pas précisément, mais il doit rester dans les amphis de licence quelques dizaines d'enseignants, quelques dizaines d'étudiants, pardon. Et bien évidemment, ça va être compliqué de répondre aux besoins qui sont beaucoup plus élevés, en fait. En gros, je pense qu'il y a à peu près autant, d'après ce que m'a dit un universitaire, il y a à peu près autant d'étudiants en licence de lettres qu'il y a des besoins, et en plus, il y a des déficits. Donc il y a des disciplines qui vont être en grande difficulté, qui sont déjà en très grande difficulté aujourd'hui, en termes de recrutement. Le phénomène, il est multifactoriel, donc je vais en évoquer quelques points. D'abord, il y a un travail de sape, je dis les choses dans le marché des mots, méthodique de la part des médias, qui ne font que décrire les situations apocaléptiques dans mes classes et dans les établissements scolaires. Comme je dis souvent, on ne regarde jamais les trains qui arrivent à l'heure, mais on ne regarde que les trains qui arrivent en retard. Mais bien évidemment, il y a des endroits, il y a des classes, il y a des établissements où c'est très difficile, mais il y a aussi, et on ne les regarde jamais, et on ne les observe jamais, les établissements et les classes où les gens sont heureux de travailler. Il y a aussi le travail de sape qui est mené au sein de l'institution éducation nationale. Parce que l'éducation nationale, dans son mode de fonctionnement aujourd'hui, est profondément, finalement, destructrice d'un fonctionnement serein et d'une efficacité du système. Pourquoi ? Alors, là aussi, il y a beaucoup de raisons, mais je ne vais en prendre qu'une seule. C'est qu'aujourd'hui, les différents ministres de l'éducation nationale considèrent, et je fais allusion à une expression que vous connaissez, parce que c'est Sarkozy, en tout cas à l'époque de Sarkozy, qu'on l'a développée. On disait que Sarkozy était le premier flic de France. Aujourd'hui, chaque ministre de l'éducation nationale se considère comme le premier enseignant de France. Et j'ai envie de dire, presque le seul chef d'établissement, il voit l'éducation nationale comme un immense établissement, et dans lequel il va décider de l'organisation de l'ensemble de chaque établissement et de ce qui se passerait dans chaque classe. Et bien évidemment, ce n'est pas ça la réalité. L'éducation nationale, c'est un million de personnel, c'est 13 millions d'élèves. Et si on ne fait pas confiance aux gens sur le terrain sur ce qu'ils doivent faire, bien évidemment, ça ne va pas marcher. Et aujourd'hui, vous avez, et c'est lié à ça, un phénomène de défiance généralisée de l'ensemble des personnels envers leur ministère et envers toutes les circulaires textes qui sortent. Et c'était un phénomène qui était fréquent de la part des enseignants. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est fréquent de la part des cadres de l'éducation nationale. Pas plus tard que ce matin, le CNP2N, qui est le syndicat des majoritaires des chefs d'établissement, qui est mon syndicat en fait, qui syndicalise 60% des personnels de direction, vient de sortir de son congrès national chaque année à La Rochelle. Et la conclusion de ce séminaire national, c'est de dire comment on va faire pour absorber, détourner les réformes menées actuellement dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que le syndicat des cadres, le principal syndicat des cadres d'éducation nationale aujourd'hui est dit publiquement comment nous allons faire, nous, les chefs d'établissement, pour ne pas appliquer les réformes parce qu'elles sont problématiques. Donc vous voyez qu'on est dans une situation qui est dramatique et on peut penser ce qu'on veut des réformes, je ne suis pas là pour en discuter parce que ce n'est pas le sujet pour moi. Le sujet, c'est ce constat d'une défiance généralisée entre d'un côté l'institution dans son mode de fonctionnement et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Voilà, je ne vais pas être trop long, je vais laisser la parole à la médite pour qu'il donne son point de vue et après on essaiera de vous donner quelques pistes, peut-être, de solutions, en tout cas, pour essayer de faire les choses différemment. Merci, Rodrigue. Est-ce que tout le monde m'entend ? Ça fonctionne ? Donc bonsoir, je vais essayer en tant qu'enseignant d'identifier quelques décalages, quelques paradoxes, contrastes, qui pourraient amener ensuite à des propositions de solutions. Donc on aura trois assez rapidement, en espérant stimuler l'interaction au maximum. mais on aurait pu amorcer en partant des difficultés, voire même pour aller plus loin, des traumas. Vous avez toutes et tous entendu parler du suicide de Christine Renan, par exemple, qui me personnellement m'a marquée, en tant que directrice d'école, qui m'ait fait un séjour, c'est en 2019, au sein même de son école. Et c'était le signe, en fait, d'une école qui ne va plus, qui ne fonctionne plus, avec une absence de reconnaissance de la part des institutions, il y avait un vrai souci. Et évidemment que cette histoire tragique a été plus que médiatisée. Le problème avec tout ça, c'est qu'on a tendance aussi, et parfois peut-être même un peu trop, à se focaliser aussi sur les éléments très fortement négatifs, et qui ont tendance à discréditer, en fait, le statut d'enseignant aujourd'hui. Donc oui, vous avez énormément d'enseignants en souffrance. C'est factuel. On ne va sûrement pas se mentir. Pourtant, on n'avait pas que ça. Et si on revient typiquement sur la part, la proportion des collègues enseignants qui démissionnent, elles restent relativement faibles. En augmentation, certes, mais relativement faibles. Alors il y a comme ça quelques paradoxes sur lesquels peut-être que je vous inviterai à réfléchir avec nous. Le premier, c'est un décalage en termes de posture relative à l'enseignement. Finalement, c'est quoi le métier de prof aujourd'hui ? Et bien souvent, dans l'imaginaire collectif, amusez-vous à en parler à table, par exemple, on cultive encore, vous savez, ces discours un petit peu assez stéréotypés, aux enseignants tout le temps en vacances, le gréviste, qui fait le strict minimum, etc. Je vous avoue que ça commence à mourir piler. Parce que je peux connaître aussi un certain nombre d'individus qui vont tenir et cultiver ce genre de stéréotypes, mais pour autant, rien n'est moins vrai, évidemment. Si on devait résumer le temps de travail d'un enseignant, c'est astronomique pour le coup, et j'insiste, le temps passé devant les élèves, c'est rien. Et j'ai envie de dire, c'est les moments agréables, presque. C'est tout le reste. C'est le travail en dehors du temps scolaire, en dehors du face-à-face avec les élèves, de la rencontre avec les élèves. C'est le temps de préparer les cours, corriger les copies, tous les dispositifs. Et c'est vrai que c'est un métier qui a sacrément évolué sur les 20, 30 dernières années. On nous demande toujours plus d'aller vers un suivi de plus en plus individualisé, la démarche d'inclusion. Et tous ces éléments-là, ils ont été mis en avant par une sociologue qui s'appelle Sandrine Garcia. Elle a sorti un ouvrage l'an dernier. C'est professeur, ça va me revenir, professeur de la vocation au désenchantement, sorti en 2023. Et elle revient sur ce changement de gestion, en fait, de l'effectif enseignant pour le coup. Et c'est vrai qu'on nous demande plus. On nous sollicite plus. Il y a aussi le progrès technique qui va dans ce sens-là. On nous envoie des mails, on y répond volontiers. Mais si vous voulez, il y a une sorte de contradiction. C'est des émissions supplémentaires qui nous semblent incontournables de proposer un suivi individualisé. et en même temps, qui sont pratiquement intenables. Il a le formule très bien dans son ouvrage. Évidemment qu'il faut proposer un suivi de qualité pour tous nos élèves. Évidemment qu'il faut qu'on s'intéresse à l'élève en tant qu'individu. Évidemment qu'il faut qu'on s'adapte aux différentes pathologies, handicaps qu'il peut subir. Évidemment. Et il faut le faire. Pour l'élève, c'est qu'on est seul. Ou très peu entouré. Donc, ça rend la chose d'autant plus difficile. Donc, finalement, c'est quoi un prof et qu'est-ce qu'il fait ? On est très, très loin de ce cliché. Encore une fois, j'ai le système. Le temps de travail et je serais même très curieux de le quantifier ce temps de travail pour tout vous dire. J'aimerais bien comme ça accumuler toutes les heures de travail. Ça va avoir une sorte de chrono, une pointeuse comme à l'usine et puis on va quantifier comme ça le temps qu'on passe effectivement à travailler. Ça me semble complètement fou. Donc, quand on dit « Ah, mais toi, tu ne fais que 18 heures. » Non, je fais 18 heures devant élève. Après, il y a tout le reste. Et c'est largement plus que 18 heures. Je vous laisse deviner ce qu'il y a dans mon sac juste à côté. C'est un bon paquet de copies. Il y a un deuxième décalage aussi qu'on pourrait développer ensemble. C'est aussi le fonctionnement du point de vue des étudiants et des néo-titulaires, des nouveaux arrivants. Vous savez, on est encore dans cette logique de « Je vais exercer un métier qui est nécessaire et j'attends une rétribution. » Cette rétribution, elle sera évidemment matérielle, un salaire plus ou moins élevé, mais c'est aussi une rétribution symbolique et j'ai besoin des deux. Et là aussi, il y a un décalage qui est assez fort. C'est un métier qui est central. On ne pourra pas s'en passer techniquement. Si vous pensez que plus tard, on va remplacer les enseignants par des IA, bon courage. Pour l'instant, je reste profondément sceptique. Ce n'est pas simplement de la transmission d'informations, de l'ordre du programme. On va beaucoup plus loin que ça. Donc, j'insiste sur les éléments éducationnels. On éduque ses élèves. On éduque ses enfants. On passe un temps fou avec eux. Peut-être même plus que les parents. Là aussi, on pourrait s'amuser à quantifier. Je suis enseignant en SES. Mes élèves de terminale, typiquement, je les ai six heures par semaine en SES. Pour certains, je les ai plus trois heures sur une option de droit et quelques heures supplémentaires sur d'autres dispositifs. Donc, ils vont pour certains dépasser dix heures par semaine avec moi. Je ne suis pas certain que tous ces élèves soient une dizaine d'heures à échanger directement et à débattre avec leurs parents. On sait très bien comment ça se passe aujourd'hui. Le moment famille tel qu'il existait avant, justement, je rentre à la maison, je suis en famille. Aujourd'hui, on a énormément d'élèves qui vont rentrer à la maison et finalement, qui vont se réfugier sur leur téléphone portable. Ils vont être en contact dans l'interaction avec l'extérieur, avec leur groupe de père et tout ce qui va avec. Donc, on doit s'interroger aussi sur ça, sur la dimension éducationnelle. Ça nous prend énormément de temps aussi. Notamment l'éducation citoyenne dans laquelle on s'est un peu spécialisé. Donc, là aussi, on a besoin d'une rétribution, qu'elle soit matérielle, évidemment, mais aussi symbolique. On a besoin de ça. Il y a un décalage assez fort. Finalement, qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on se lance dans cette profession aussi ? Est-ce qu'on attend simplement un salaire élevé ? On ne l'aura pas. En tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas. On aimerait bien. Mais aussi, un retour positif de la part des institutions, notamment. Donc, il y a un décalage assez fort. Et puis, on pourra noter aussi un troisième, c'est le décalage en termes de perception et de finalité. Ça rejoint un petit peu ce que je disais juste précédemment. Finalement, on s'est raccord en tant que prof. Et moi, je vous avoue que tous les jours, j'ai l'impression, à mon tout petit niveau, devrait pour faire en sorte que nos élèves se réalisent. C'est-à-dire qu'on a énormément de retours d'anciens élèves qui viennent témoigner et on se dit qu'on sert à quelque chose. Lui, pour cet élèves-là, par exemple, alors certainement pas pour tout l'effectif et toute la classe, mais dans quelques cas, on se dit « Ah, j'ai pu être influent, constituer un choc biographique. Cet élèves avait une trajectoire. On va infléchir sa trajectoire. On va la percuter de sorte parce qu'il aille dans une autre direction. » Et quand ils reviennent témoigner, là, on a des frissons. Et on se dit « C'est incroyable ce qu'on arrive à faire. » Alors, je n'insiste pas pour tous les élèves, pour le coup, mais on peut avoir un impact qui est juste sidérant et c'est eux qui viennent en témoigner pour le coup. D'accord ? Donc, il faut aussi s'interroger à quoi on sert, finalement. J'ai l'impression qu'il faut réconcilier les parents, l'institution, les politiques aussi, avec le rôle et le statut des enseignants et travailler, finalement, à quoi sert un prof aujourd'hui. et j'ai l'impression que plus que jamais, notre posture est incontournable et qu'il faut la valoriser, que ce soit matériellement, évidemment, mais pas que, aussi symboliquement. Je m'arrête là pour l'instant et j'attends votre autre. Merci. Alors, moi, je voulais aussi, avant de vous donner la parole, vous esquisser quelques pistes, en fait, de réponses. Je vais en présenter cinq rapidement et ça nourrira peut-être le débat tout à l'heure. Et je vais partir de la classe et pour aller jusqu'à l'institution éducation nationale. Cinq propositions, en fait. La première, c'est ce que j'appelle l'anti-bullshit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image de l'enseignant est très mauvaise. Or, en réalité, ce que je vois, moi, c'est des enseignants, quand ils sont bien dans leur travail, qui sont passionnés par leur travail. Mais ils faisaient allusion à pourquoi ils sont passionnés par leur travail. Parce qu'ils font un boulot vraiment utile. Parce qu'ils se lèvent le matin en se disant je vais aider mes élèves à réussir. Et ça, il n'y a pas... ça fait pour moi partie des plus beaux métiers, en fait. Et ça, il faut qu'on le valorise absolument. C'est facile à dire, au-delà des discours incontatoires, mais la réalité, c'est qu'on voit de plus en plus arriver dans l'éducation nationale des gens qui changent de boulot. Des gens qui ont été ingénieurs, qui ont travaillé dans les assurances, qui se sont fait chier, en disant, mais à quoi je sers ? Et qui deviennent enseignants en disant, enfin, je me sens utile dans la société. Et c'est un mouvement de fond qu'on ne voit pas forcément. Moi, quand j'ai commencé dans le métier de l'enseignement, j'ai changé de boulot. À l'époque, j'étais un des rares personnes de 30 ans qui devenaient enseignants. Aujourd'hui, c'est très fréquent, en fait. C'est des gens qui se disent « J'en ai marre de servir la soupe à des boulots de merde. J'en ai marre de servir le capitalisme pour des choses franchement. Et j'ai envie d'être utile. » Et en étant enseignant, tous les jours, tous les matins, à toutes les heures, je me sentis utile. Et ça, c'est merveilleux, en fait. Et ça, il faut impérativement qu'on le valorise. Le deuxième point, et qui est lié au premier, pour moi, c'est la question de la liberté pédagogique. Mais dit aussi, il faisait un peu allusion, alors on est dans un système hyper prescriptif, on reçoit des injonctions à faire tout le temps. Le problème, c'est qu'on en reçoit tellement qu'elles sont irréalisables. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'un chef d'éducation comme un enseignant, il ne peut pas faire tout ce qu'on lui demande de faire. On peut avoir, par rapport à ce problème, une première version qui est la souffrance. En se disant « Je n'y arrive pas, je réponds » et les enseignants et les chefs d'éducation souffrent beaucoup de ça. On peut avoir une deuxième version de ce problème en se disant « Après tout, je vais me libérer de ces injonctions paradoxales en considérant que je vais choisir les injonctions celles qui sont pertinentes. » À partir du moment où on s'est offert cette liberté-là, on peut faire son métier d'enseignant et son métier de chef d'établissement de cadre beaucoup plus tranquillement parce qu'on va choisir dans tout ce qu'on nous propose et non pas ce qu'on nous impose, on va les voir comme des propositions et on va du coup retrouver cette liberté dont on a impérativement besoin parce que nous sommes des cadres et en tant que cadre, on a à prendre cette liberté. Deuxième proposition. Troisième proposition et là, je vais aller plus maintenant sur le travail des cadres. Aujourd'hui, les cadres doivent s'intéresser à l'éducabilité de leur personnel. Alors, il faut que je vous explique un petit peu ce qu'on entend par là. Le cœur du métier d'un enseignant, c'est de croire à l'éducabilité de tous leurs élèves. Quel que soit l'élève que j'ai en face de moi, je peux en faire quelque chose. Je peux le faire avancer. C'est au cœur du métier. Aujourd'hui, les élèves, ils sont pleins de difficultés. Ils sont dépressifs. Ils ont des besoins particuliers. Je ne vais pas vous faire tout le discours. Et en permanence, les enseignants, ils ont appris à s'adapter. Il y a 30 ans, le système éducatif et le boulot de l'enseignant, c'était d'avoir des élèves qui répondent à la norme. C'est fini. Aujourd'hui, notre boulot, c'est d'essayer de faire sortir ce qu'il y a de mieux dans chaque élève. Cette dynamique-là qui est celle de l'enseignant aujourd'hui, ça doit être le même pour les cadres. Je suis un peu iconoclaste parce que mes collègues pensent rarement comme moi. Mais je pense aujourd'hui que c'est devenu fondamental. Être citoyen du monde, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est anxiogène. Pourquoi la dépression ? Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, il est terriblement difficile. Donc les gens, soit ils sont en dépression, soit ils prennent de la coke, soit ils se mettent à boire ou à fumer. Ils ont plein de solutions par rapport à ça. Et donc, c'est très compliqué de vivre aujourd'hui. Et ça l'était encore plus pour les personnels de l'éducation nationale parce qu'en plus, ils vivent des choses très compliquées. Aujourd'hui, un cadre, c'est pas de faire faire aux gens la norme, c'est de les accompagner avec une bienféance infinie pour qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font. et c'est vraiment un sujet et une piste sur lequel il faut que l'éducation nationale avance. Je ne veux pas trop parler de ça parce qu'il me reste deux pistes à vous proposer. Quatrième piste, c'est un slogan, libérer les établissements publics. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, nous, les établissements publics, on est considérés par l'institution comme des mineurs. toutes les décisions que prend un chef d'établissement ou qui se passent en conseil d'administration sont soumis à nos autorités de tutelle qui vérifient que nous sommes bien dans la norme. Le moindre centime dépensé, on doit le justifier. On est un peu comme un adolescent qui demande et les marges de manœuvre qu'on a en termes financières sont absolument ridicules. Mon collège, par exemple, c'est 7 millions d'euros, c'est ce qui coûte à la nation. Les marges de manœuvre, c'est 10 000 euros, concrètement. Le reste, j'ai le choix de rien. Et on a un vrai problème par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les établissements privés. Je ne vais pas pratiquer l'enseignement privé, ce n'est pas le jeu aujourd'hui, mais dans l'enseignement privé, il y a des établissements libres. Ils sont libres de choisir leurs élèves, ça on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont libres de faire plein de choses dans leur établissement. Ils ont une autonomie financière que nous n'avons pas. Juste un exemple, moi cet été, dans mon collège, il y a 400 000 euros de travaux. Très bien, mais si on avait donné 400 000 euros pour mon collège, je ne les aurais pas du tout utilisés pour ce qui va servir. Je n'ai pas eu mon mot à dire. Ni moi, ni mon conseiller d'administration. Donc si vous voulez, en réalité, on est considéré comme des mineurs et il faut qu'on libère les établissements en faisant confiance et en permettant de mener leur politique. Attention, je ne dis pas qu'il faut donner cette liberté aux chefs d'établissement parce que ça a plein d'effets berbères. C'est aux établissements en tant que communauté qu'on doit faire confiance aujourd'hui. Dernier point, pour changer encore d'échelle, dernier slogan, cessez les réformes. Dans le système finlandais, on prend toujours comme exemple, il y a un élément que je trouve très intéressant. Il lance des réformes à l'année 1, après, il n'y en a plus pendant 4 ans. À l'année 4 et 5, ils évaluent les réformes et à l'année 6, ils recommencent des nouvelles réformes. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. La réforme mythe permanente, elle nous détruit. Ça ne se passera jamais en France parce que c'est tellement valorisant pour les ministres. Je ne crois absolument pas à cette dernière proposition parce que tant qu'on aura un système centralisé, ça ne marchera pas. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on nous laisse travailler. Il faut que les réformes qui sont mises en place, on les évalue. Aujourd'hui, on lance une réforme, il y a eu un très bel exemple l'année dernière, où ils ont lancé une réforme qui a duré un an. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec une réforme qui a duré un an et l'année d'après, vous en faites une autre ? Ça ne marche pas. Voilà mes propositions. Je ne sais pas si je vais rajouter quelques-unes avant qu'on vous donne la parole. Mais peut-être comment vous laissez maintenant prendre la parole pour aller réagir à nos propos et propositions. Merci, c'est à vous. Du coup, pour reprendre immédiatement sur ce que vous venez de dire, quand vous considérez quatre ans pour évaluer une réforme, pour vous, c'est déjà un temps long ? Parce que pour moi, en fait, quatre ans, ça me paraît déjà aussi presque court. Oui, alors vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que les vrais réformes font vraiment beaucoup de temps. Mais si on prend une décision collective, c'est n'importe quel est cher. si on prend celle de l'établissement ou celle du pays encore plus, il faut vraiment se donner le temps d'une temporalité. Bon, je prends cinq ans parce qu'on est habitué au quinquennat, mais peut-être qu'il faudrait justement ne pas coller à ce rythme-là pour ne pas coller au rythme du politique. Mais en réalité, moi, par exemple, j'ai installé des choses dans mon établissement. J'y suis resté cinq ans. Je suis conscient que la dynamique qu'on a commencé à créer, on pourrait l'évaluer à l'instant T au bout de cinq ans, mais en fait, il serait beaucoup plus intéressant de revenir dans cinq ans parce qu'on pourrait voir vraiment ses effets sur le long terme. Mais en tout cas, pas sur un an, pas sur deux ans, pas sur trois ans. Mais vous avez raison. On peut compléter peut-être. C'est vrai qu'il y a un vrai problème d'échelle pour le coup. Dès lors qu'on se positionnerait peut-être sur une perspective de plus long terme, là, on percevrait aussi l'école du maire général autrement. C'est-à-dire que, techniquement, si moi je me projette sur 20 ans, il n'y a rien de mieux que l'école. Et vous allez résorber tout un tas de problèmes même qui ne touchent pas directement l'école. Vous voulez résoudre les problèmes de délinquance, d'insécurité, ça passe par l'école aussi. Montrez-moi demain des médecins ou des avocats qui font des arrachés de chaîne en or dehors, j'arrête mon métier. Non. Allez voir la proportion de personnes diplômées ou sans diplôme en prison et vous allez comprendre aussi. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut résorber grâce à l'école aussi, mais c'est une perspective de long terme. Et à ce moment-là, on ne se pose même plus la question du butier de l'école aussi. C'est-à-dire que là, on a l'impression que l'école, c'est un coût aussi. Il faut chasser à gratter un petit peu, faire des économies aussi. Peut-être qu'il faut se positionner potentiellement autrement. Et ce que je vous dis là, j'insiste, ce n'est pas nécessairement politiquement orienté pour le coup. C'est percevoir l'école comme un investissement mais qui est rentable sur du plus long terme pour le coup. Et c'est vrai que des politiques très court-termistes pour le coup, ça va être très difficile d'évaluer un retour direct. Ça va se faire sur du long terme pour le coup, j'insiste. D'autres questions ? Vas-y, vas-y, monsieur. Alors moi, je ne suis pas dans l'enseignement. C'est juste deux idées, une pour chaque. On entend, je dis en même temps, je ne suis pas dans les classes. On entend que le problème de mon professeur, c'est souvent le problème de l'autorité. Alors, ce n'est pas dans tous les collègues, tout ça, mais on dit dans la maison où les parents n'ont plus d'autorité sur les enfants, l'enseignant joue un peu ce rôle d'autorité. Et deuxième point, alors c'est pour le chef, on entend aussi que l'échelle d'établissement a tendance à fonctionner, alors serez-vous quand j'étais à la poste de la règle, surtout pas de la dans l'état de la salle. Voilà, c'est deux sujets qui m'intéressent. Vous en voyez d'ailleurs. Et c'est bon ? C'est ça sur... Je ne sais pas trop y'a beaucoup à dire sur l'autorité. Si vous avez 5 heures, vous pouvez y aller. du meilleur général, et là je parlerai plutôt avec mon expérience personnelle, du meilleur général, dès lors que vous vous démenez pour les élèves, vous leur montrez combien énormément de choses se jouent pendant l'année scolaire en fait, et au cours de leur parcours, qu'ils soient prêts au poste bac, je pense que rationnellement, ils ont tout intérêt à accepter aussi et à adhérer à votre autorité pour le coup. Donc là, on parle d'autorité bienveillante, sans démagogie. Ça a tendance à fonctionner. Je vous avoue personnellement, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la sanction. L'élève se sanctionne lui-même déjà. Après, il y a une vraie réflexion à pousser aussi en termes de sanctions. Quelles sont les sanctions efficaces ? Et je peux vous garantir que la plupart des enseignants se retournent le cerveau à savoir comment se positionner, comment sanctionner les élèves. D'autant que nous, d'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'on est élève à vie. On ne fait que se former tout le temps. Et on a des formations aujourd'hui, le soir après les cours aussi. On va leur ajouter ça. Toujours est-il que, oui, il y a peut-être un problème d'autorité du point de vue de la famille, d'autant que je rappellerai que les familles ne sont pas spécialement formées à éduquer. Ce qui est un vrai souci. Il y a peut-être un décalage en termes d'autorité. Peut-être qu'il y a un décalage aussi de perception de l'école aussi. Il peut y avoir des tensions entre famille et personnel éducatif, en particulier au premier degré. C'est l'un des défis à relever pour le coup. Maintenant, je vous avouerai que d'une manière générale, même si on a tendance à se focaliser sur, vous savez, les élèves défaillants qui posent problème, on l'entend un petit peu sur les réseaux, tel élève a frappé, tel prof, etc. D'une manière générale, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que les élèves ont tendance à adhérer à l'autorité des enseignants. Ils ont compris que les enseignants en fonction sont profondément bienveillants à l'égard des élèves. Ils exigeants, juste, mais surtout, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils se rallient. On veut qu'ils s'émancipent, on veut qu'ils puissent adhérer à de vrais projets, sur du long terme, qu'ils se réalisent professionnellement, humainement aussi. Donc, je ne vois pas pour quelles raisons l'élève irait contre l'autorité d'un enseignant. D'une manière générale, après, il peut y avoir des configurations très spécifiques, évidemment. Mais, c'est quelque chose qui se travaille encore une fois. Donc, c'est pas vraiment un souci. Alors, avant de répondre sur le BADMAC, je vais revenir sur l'autorité parce que c'est le médeux de prédilection. J'ai mis en place dans l'académie des formations sur l'autorité des enseignants il y a maintenant 15 ans qui existe toujours. Il y a une cinquantaine de formateurs d'autorité dans l'académie et tous les nouveaux enseignants dans l'académie sont formés à l'autorité. Je vais vous recommencer par une anecdote. Quand j'ai commencé mon premier boulot d'enseignant, j'étais un stic, mais j'ai commencé à travailler dans un collège d'éducation prioritaire à Marseille et j'étais mort de trouille en fait quand je suis arrivé dans ce collège. Et la première année, je me suis fait marcher sur la tête par les gamins. J'ai pas honte de le dire. Empiriquement, je faisais ce que je pouvais et j'ai même fait me battre avec un élève, enfin, etc. Et puis, je sais pas, les choses sont rentrées dans l'ordre assez facilement sans que je me rende compte de manière tout à fait empirique. J'avais aucune formation à ça. Et deux ans après, le collège était... Un collège où le climat scolaire était très mauvais. Il y avait beaucoup de problèmes dans plein de classes. Et moi, en fait, j'avais plus de problèmes. Ça hurlait dans la classe d'à côté et moi, les mis élèves travaillaient. Et je ne les sanctionnais jamais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Alors que je ne les sanctionnais pas, les élèves travaillaient et que je n'avais aucun problème d'autorité. Après, je crois que j'ai amené une fois un élève dans le bureau du chef d'établissement en sept ans, en huit ans. Et je crois que j'ai dû mettre trois ou quatre mots pour ne pas mettre pratiquement jamais. Et en fait, quand je posais la question aux classes, parce que les classes se plaignaient de leur professeur, j'en disais « Mais pourquoi vous ne faites pas ça avec moi ? » Et ils me disaient tous la même chose. Ils me disaient « Mais vous, on comprend bien et vous êtes gentils. » Et moi, ça me paraissait vraiment bizarre parce que si on est gentil, on va se faire marcher sur la tête. Ben non, ce n'est pas ça du tout qui se passe en fait. Et à l'époque, je n'avais aucune connaissance théorique de la question. Depuis, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. C'est quoi les fondements de l'autorité ? Eh bien, c'est le fait que l'élève, d'une part, il sent que l'heure de cours, ça lui rend des services, qu'il développe son intelligence et il se sent profondément respecté. Donc, les propos de mes élèves, on comprend et deux, vous êtes gentils, vous nous respectez profondément. Et pour avoir accompagné plein de classes, plein de profs, etc., etc., c'est ça la réalité. Quand les profs, du point de vue pédagogique et didactique, tiennent la route, c'est le cas de la très grande majorité des profs, et quand les profs respectent leurs élèves, eh bien, ça fonctionne. Et je sais que ça peut vous paraître bizarre parce que je dirais que j'accolagerais plus où il y a tous les dispositifs pour les élèves compliqués de la Terre, il y a une SECPA chez moi, il y a une classe passera, une atelier relève, enfin, tous les trucs hyper compliqués, vous passez devant les classes, ça travaille dans toutes les classes. Et si je rentre dans les classes, les élèves se lèvent en silence, dans toutes les classes. Et c'est pas l'image qu'on en a, en fait. L'image qu'on en a, c'est pas ça. Alors maintenant, la question du pas de vague. Là, on est sur un objet médiatico-politique, pour moi, qui, en fait, est révélateur d'autre chose. Et là, ça va me ramener sur le métier de chef d'établissement. En réalité, la réalité fonctionnelle de l'éducation nationale, c'est quoi ? C'est des endroits où le climat scolaire est bon, des endroits où il est mauvais. Alors, le climat scolaire, c'est quoi ? Eh bien, une classe où les gamins jettent les chaises à la tête du prof, c'est une classe où le prof ne les respecte absolument pas, où il y a des dissensions énormes entre les élèves ou entre les élèves et le professeur, et c'est un climat scolaire qui est mauvais. Ça peut exister au niveau d'une classe, d'un professeur avec sa classe, ça peut exister au sein d'un établissement entier. Il y a des établissements entiers où ça va pas du tout. Et moi-même, j'ai connu ça quand j'étais prof. Et puis, il y a des établissements où le climat scolaire, il est serein, où le ciel est bleu, il y a des professeurs dans lesquels le ciel est bleu. La majorité des professeurs leur classe, le ciel est bleu. La majorité des établissements, le ciel est bleu. Alors avec des nuances, bien évidemment, il y a de tout. Et ce qu'on appelle le pas de vague, c'est en fait le fait que dans les établissements où ça va pas, que ce soit le professeur dans sa classe qui n'y arrive pas, vous croyez que le professeur dans sa classe va arriver en salle d'épreuve en disant « Moi, je n'arrive pas à faire respecter dans mes élèves. » Non, il a honte, il le cache. Le pas de vague, c'est aussi pour le prof. Et quand on est chez l'établissement et qu'on n'y arrive pas, c'est la même chose. On ne va pas dire « L'inspecteur d'académie, je suis l'inspecteur d'académie, l'année prochaine, je voudrais bien voir une promotion, mais je voulais vous dire que ça ne va pas du tout dans mon établissement scolaire. » Donc, le travail qu'on devrait faire, c'est aller voir pourquoi ça marche et diffuser ce qui marche. Or, ça, l'éducation de l'ancien ne fonctionne absolument pas comme ça. Et du coup, on en fait une sorte d'objet médiatico-politique débile. Voilà, je suis un peu dur, mais je le pense comme ça. Oui ? Je vais réagir sur le dernier point, sur le pas de vague et la honte des enseignants en difficulté. Il y a quand même de nombreux enseignants qui font remonter des difficultés qui n'ont pas de réponse et qui donc abandonnent de demander de l'aide à leur institution. Et par contre, par rapport à vous parler de la soupe des enseignants qui sont en souffrance et des autres, je crois qu'elle est assez partagée. Il y a des enseignants qui sont très en souffrance et pourtant qui ont une force de travail impressionnante. et je ne vais pas d'une façon aussi binaire dans ce que je vois de créer des collègues. Les gens qui sont... Je pense que chacun a ce moment. Alors, du coup, je reviens sur la question de l'éducabilité. C'est-à-dire qu'un des problèmes de ça, c'est que l'ensemble de l'institution et en premier lieu chez l'établissement, mes collègues, comme ils ne sont pas dans cette logique d'accompagnement de leurs équipes, du coup, les collègues, ils n'osent pas en parler. Il n'y a pas de réflexion collective, il n'y a pas d'action collective et du coup, chacun, dans son coin, souffre. Et vous avez parfaitement raison de dire que ce n'est pas aussi binaire. On peut à la fois aimer son métier de professeur et puis se sentir en difficulté. Mais souvent, il n'y a pas de collectif de travail dans lequel le chef d'établissement doit impulser pour que cette dynamique existe. Une dynamique positive. Oui, mais qu'il y a d'enseignement, il est difficile. Donc, ne pas y arriver, ce n'est pas grave. Et par contre, il faut qu'on soit accompagné, qu'on soit aidé. Tu veux réagir ? Pour le coup, les élèves ont besoin de cohérence aussi. Ça rejoint un petit peu les deux remarques en même temps, mais ils vont s'engouvrer dans les incohérences. Donc, il y a des incohérences sur lesquelles on ne va pas avoir la main. Elles sont structurelles. Le système est comme il est. Et là, il y a deux solutions. On se dit, soit les dés sont pipés à l'avance, donc je ne deviens pas enseignant, je n'ai pas envie d'aller dans un système qui fonctionne mal. Soit je me dis, je vais quand même y aller et ça va être très difficile. Et c'est certain. Et c'est épuisant. Mais pour autant, avec le peu de moyens que j'ai, je vais essayer de faire ce que je peux à mon petit niveau. Et il me semble que la plupart des enseignants se positionnent comme ça. C'est-à-dire que c'est dur, on n'est peut-être pas assez considéré, pas assez rémunéré, on a des conditions de travail qui peuvent être très variables d'un établissement à l'autre. Il y a des équipes qui se structurent plus ou moins, etc. Une posture face aux élèves qui est plus ou moins homogène, plus ou moins cohérente, ça dépend des établissements encore une fois. Mais malgré tout, il me semble qu'il faut le faire. Et la plupart des collègues se positionnent comme ça. Ma soirée n'est sûrement pas terminée. Je suis encore bossé tout à l'heure. Mais, je suis épuisé, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est tellement utile du point de vue de l'élève. Il faut qu'on fasse ce métier-là. Ils ont besoin de nous. Alors, c'est toujours pareil, on fonctionne des établissements dans lesquels on exerce. mais si on ne le fait pas, qui va le faire ? Il y a une dimension un peu sacerdoce, vous savez. Il faut le faire et ça fonctionne. Maintenant, oui, on ne va pas se mentir, c'est profondément difficile. Et par rapport à l'autorité, c'est ça aussi. C'est-à-dire que faire des cours, construire des cours, ça prend un temps fou. Être convaincu de ce qu'on fait, ça signifie à ne pas avoir passé du temps dessus. Mais après, ça fonctionne. Alors, vous savez, c'est un peu comme à la maison. C'est-à-dire que les élèves ont testé des incohérences comme à la maison. mais papa, il ne veut pas, je vais demander à maman. Là, ils vont sentir ce décalage parfois d'un enseignant à l'autre. Ils rentrent dans une classe, c'est une structure différente. Et c'est pour ça que le même élève d'ailleurs, d'un enseignant à un autre, va fonctionner différemment. Je vais même plus loin. Le même élève d'un établissement à un autre va fonctionner différemment aussi en fonction de la culture d'établissement, comment est-ce qu'il est structuré, géré, etc. Donc nous, on est très sensibles à ça. C'est vrai que ce n'est pas du tout homogène. Maintenant, on n'est sûrement pas là pour vous prendre un discours complètement démago, vous savez, c'est bon, c'est le meilleur des mondes, etc. Évidemment que le métier est difficile, mais on parle tellement peu des situations dans lesquelles ça fonctionne. Il me semble que si on veut être cohérent aussi, il faut parler de ces situations-là. Vous avez tous connu des enseignants qui vous ont marqué. Vous avez potentiellement connu des élèves qui s'en sont sortis alors qu'il était peu probable qu'ils s'en sortent. Et pourquoi ne pas s'intéresser aussi à ces situations-là ? C'est ça qui est dommage. D'accord ? Et je peux vous garantir que de mon point de vue, lorsqu'on fait venir des élèves qui ont eu des parcours plus ou moins exemplaires dans le post-bac, alors que ce n'était pas joué dans ça, ça impacte aussi les autres. Et donc je pense que là aussi, il y a une articulation très forte à développer, à savoir en fait une relation prof-élève sur du temps long aujourd'hui. Et je vous assure que quand ils viennent témoigner, c'est très fort, c'est très puissant. J'ai des élèves qui viennent témoigner en tant que professionnels. Ce n'est même pas simplement des anciens élèves. Ils travaillent. Et ils ont des postes à responsabilité, regardez, et c'est grâce à l'école et c'est grâce à tel ou tel enseignant qui a pu infliger à ma trajectoire, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je pense que même si c'est difficile, il faut insister aussi sur ces parcours qui peuvent être inspirants. Moi, je suis d'un côté professionnel, je travaille à côté de l'école et avec l'école, je suis du côté du changement handicap. Et du coup, pour revenir un peu à la remarque des faits, il y a des fois, en tout cas, on peut remarquer malheureusement qu'il y a une alerte de l'école trop tardive. En tout cas, moi, je travaille avec des enfants avec des troubles psychiques qui sont très agités à l'école et du coup, l'AIRT se fait très tardivement des fois parce qu'on a souvent des flancs mous, des professeurs et des enseignants, même en primaire, qui veulent bien faire, qui ont comme sacerdoce d'y arriver et qui du coup mettent énormément d'énergie pour essayer d'y arriver avec des outils de l'éducation nationale qui sont un petit peu, qui sont là pour que tout le monde réussisse en tant que professeur et donc du coup, vous avez des logiciels à l'éducation nationale où un enseignant va pouvoir rentrer dans plusieurs cases pour dire comment est son élève, là où sont les difficultés et au bout du bout du questionnaire, il y a toujours une solution qui laisse penser à un enseignant qu'il doit y arriver, je pense, en tout cas, c'est la lecture que nous, on a souvent quand on voit des professeurs très en difficulté mais qui attendent très longtemps avant d'alerter et qui du coup, nous, font que nous, on arrive trop tardivement aussi et quand on arrive trop tardivement, à un moment quand l'enfant est trop aligné, en effet, vous, l'école n'y arrive plus mais nous, l'établissement spécialisé, on n'y arrive plus non plus parce que l'enfant il est déjà dans une indisponibilité majeure et que du coup, il y a vraiment des parcours très intéressants et très positifs où on arrive à construire ensemble mais en fait quand on est alerté assez tôt et qu'on arrive à être sur le chemin avec vous assez tôt donc des fois en effet je rejoins un petit peu ce côté délicat que si on alerte trop tard ou en tout cas on a des professeurs qui y vont qui mettent des moyens pas possibles qui essayent de réfléchir de manière exponentielle à un moment où en effet il faudrait simplement dire il y a certains aspects qui ne sont pas du champ de l'éducation nationale où il faut y aller à plusieurs en fait et des fois tant qu'on n'est pas alerté et que l'extérieur n'a pas été alerté en effet on arrive des fois très tardivement et des fois en effet on nous demande de faire les pompines en tout cas de notre coin de vue là où en fait il n'y a plus personne qui peut faire le bon pied en fait il faut juste essuyer les murs on va dire les uns et les autres quoi on nous demande beaucoup au final c'est à dire que indépendamment de simplement transmettre des savoirs disciplinaires on nous demande aussi de gérer ses articulations et ses relations avec des spécialistes en construction de telle ou telle situation c'est pas évident effectivement moi j'ai l'impression honnêtement que déjà l'éducation commence très très tôt avant même l'école et c'est un jeu de construction et de déconstruction c'est à dire qu'on va socialiser nos élèves ils rentrent à la maison et soit le message va dans le même sens que l'institution et à ce moment là forcément il est renforcé soit il est déconstruit d'accord et donc c'est un jeu de construction déconstruction à chaque fois quand l'élève arrive il est déjà plus ou moins socialisé en tout cas en partie il va changer l'établissement c'est exactement la même chose donc à chaque fois on intervient peut-être un peu à la marge mais j'ai envie de vous dire même à notre niveau parfois c'est trop tard vous voyez quand on découvre l'élève il est passé par tout un tas d'enseignants de classe il a déjà été socialisé il y a des fois des situations sur lesquelles on ne pourra pas revenir donc à notre petit niveau une fois j'insiste on essaie de corriger ça tant bien que mal il faut imaginer une sorte de barrage qui est en train de casser et on est là et c'est de colmater avec nos mains voilà il y a plein de brèches et la question qu'on se pose c'est oui il y a des fuites est-ce qu'on doit tout lâcher ou est-ce qu'on essaie tant bien que mal de tenir mais là le problème est structurel il me semble c'est-à-dire qu'on a un système éducatif français qui vaut ce qu'il vaut et c'est certain que sur l'articulation avec les spécialistes et je pense plus largement les assistantes sociales les infirmières scolaires il y a énormément à dire et Rodrigue vous en parlera plus mieux que moi ça reste quand même un sacré défi on n'est pas nécessairement armé et au fait aujourd'hui de toutes ces situations effectivement c'est vrai alors mes réactions parce que c'est important de comment faire avec ces élèves compliqués ces élèves différents et là il faut déjà mettre un peu les choses en perspective le système éducatif français mais c'était valable aussi pour les autres d'ailleurs c'était des systèmes de sélection je lui faisais l'allusion tout à l'heure c'est-à-dire qu'un élève qui ne savait pas un élève qui avait un handicap lourd un élève qui posait des problèmes très clairement il disparaissait du système moi j'ai connu dans les personnes je suis une personne de l'action depuis 20 ans au tout début il y avait encore quelques établissements du public qui discrètement disaient à une famille on ne veut plus puis les élèves ils partaient chez lui et puis on reste là et bien évidemment c'est plus possible aujourd'hui et heureusement et du coup si vous voulez cette individualisation c'est d'autres enjeux très compliqués pour les enseignants parce que et vous y faisiez allusion et c'est très important c'était que maintenant il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour tous les élèves et ça demande beaucoup de technicité pour les professeurs parce qu'ils sont obligés d'adapter parfois ils ont dans leur classe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 élèves différents avec chaque fois une différence particulière et parfois ils les ont une heure ou deux par semaine et ils ont même 3, 4, 5, 6, 7 8 classes différentes avec donc en fait ils ont dans mon collège il y a 650 élèves on est à 250 élèves qui ont des besoins particuliers en fait donc vous faites le calcul vous voyez que dans chaque classe il y a 24 élèves mais en fait il y a une dizaine d'élèves qui ont des particularités quelles qu'elles soient et il faut qu'à ces particularités à chaque fois différentes et que les enseignants s'adaptent donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille différemment et c'est très compliqué de changer la manière de travailler et surtout ça réclame d'autres moyens alors je ne vais pas pour l'instant parler de moyens d'éducation nationale mais il faut voir qu'on a besoin de moyens par rapport à ça on ne peut pas aujourd'hui faire cours à une classe entière et individualiser pour tous les élèves tout seul alors on a maintenant les AESH qui sont de plus en plus nombreux d'année en année mais qui sont très 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 plus accompagnés et très conformés et moi je voulais faire une remarque par rapport à ça il y a beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui où en fait vous n'avez pas d'AESH vous avez des enseignants disant qu'on fait des études avec il y a un de nos IUFM ou INSP qui ont un diplôme souvent c'est une licence et ensuite ils exercent le métier qu'on s'appelle assistant pédagogique peut-être ou professeur à besoin particulier à côté de l'enseignant en co-animation alors qu'aujourd'hui on met des gens qui n'ont aucune formation aucun diplôme et on leur dit vous asseyez à côté je caricature un peu vous asseyez à côté de l'élève et vous l'aider donc là on a quand même un enjeu énorme d'amélioration de l'accompagnement de la dualisation des situations particulières et puis un autre problème qui est celui de comment on travaille collectivement alors là dessus on est ultra mauvais à l'éducation nationale on fait des métiers très très complexes on travaille sur des situations très très complexes or à quel moment on se réunit et on se forme à situations complexes dans n'importe quelle structure entreprise service de l'administration association un peu compliqué avec je ne sais pas 5, 10, 8 personnes c'est normal dans un service ou dans une entreprise d'avoir une réunion hebdomadaire pour faire le point sur la situation de la complexité de ce qu'on fait en éducation nationale vous avez allez une heure de réunion tous les 36 du mois une fois par trimestre de l'équipe pédagogique et en fait ce n'est pas possible on a un peu de formation mais aujourd'hui on dit que la formation doit être à l'extérieur du temps de classe donc en fait on sait qu'elle va dramatiquement baisser est-ce qu'on peut continuer à travailler sur les situations complexes alors qu'on n'a pas de moment pour travailler collectivement et là on a une vraie difficulté si j'avais rajouté dans l'école idéale de ce qu'il faudrait changer il faudrait qu'on ait une demi-journée chaque semaine pour se réunir et pas pour faire la réunionnite pas pour avoir des discours de l'inspecteur des moments où collectivement on se pose la question de comment on va faire avec tel élève ou telle situation de classe on le fait entre midi et deux dans la salle des profs au café ou rapidement en salle pendant la récréation mais on ne régle pas les situations hyper complexes en quelques minutes et là on a un vrai enjeu de fonctionnement de l'institution et finalement l'éducation nationale fonctionne comme personne ne fonctionne ailleurs j'ai cassé l'ambiance d'autres questions réactions oui vous avez parlé de liberté et de la logique alors si bien chaque enseignant pourrait organiser son programme peut-être alors qu'en est-il du brevet des examens brevet ou le bac d'accord de moi tu veux commencer vous avez quelques collègues qui pourraient considérer qu'il y a des chapitres des éléments de chapitres qui sont plutôt à gauche ou à droite ils feraient leur sélection bon il me semble que ça serait problématique et personnellement en tout cas je tiens moi à la notion de programme au national par contre sur la transposition et comment partager ce programme avec les élèves c'est là où il me semble qu'il y a un enjeu en termes de liberté et c'est là où il faudrait aussi insister et faire confiance peut-être aux collègues enseignants dans leur capacité à transmettre d'autant que techniquement on est censé avoir choisi notre discipline j'ai la chance fabuleuse d'enseigner les sciences économiques et sociales personnellement c'est des matières qui me passionnent donc j'ai pas de problème à le transmettre j'ai envie de le transmettre et si je le fais mal je vais essayer de me corriger j'ai envie de progresser parce que c'est une matière qui me fascine si demain je vais enseigner les maths à supposer que j'ai pas peu d'affinité que les mathématiques mécaniquement ce sera plus problématique ce que je veux dire c'est qu'il faut quand même qu'on ait un minimum de cohérence entre nous au niveau du contenu à transmettre après sur le mode de transmission là il faudrait valoriser cette liberté de la même manière j'insiste aussi sur un élément c'est au-delà du programme il y a tout le reste et il me semble qu'on ne peut plus aujourd'hui résumer un enseignant à son programme et à sa transmission de contenu programmatique j'ai eu cet échange là dans le cadre d'une formation avec un collègue qui n'avait pas du tout cette posture là et qui me disait mais si moi je dois faire autre chose que transmettre du contenu de programme c'est que je me suis trompé de me dire mais on passe tellement de temps avec eux c'est juste hallucinant je prends un exemple très concret très rapidement il y a une dimension vous savez un petit peu coaching aussi dans ce qu'on transmet on parle beaucoup en sociologie de plafond de verre mais ça il s'est dépassé c'est-à-dire qu'aujourd'hui le plafond il est en béton il faisait beaucoup de chercheurs d'ailleurs qui parlent de sa plafond de béton les élèves le voient mais en plus de ça vous avez le plancher collant aussi vous avez l'auto-élimination des élèves qui ne se sentent pas capables d'apprendre pas capables de s'inscrire dans telle ou telle trajectoire et ça aussi c'est un travail qu'on fait avec eux de leur donner confiance de leur ouvrir des perspectives de leur présenter des filières vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où il y a plus de 11 000 masters différents qui les connait tous donc on a des élèves à qui on va chercher à leur transmettre un programme les inciter à faire des études mais sans qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire après vous voyez donc indépendamment du contenu donc des matières et des disciplines et donc à poursuivre des programmes il y a tout le reste à transmettre aussi et plus que jamais ça me semble fondamental notamment la construction citoyenne aussi pour compléter ton propos une anecdote moi je fais partie des évaluateurs d'établissements donc je vais me balader dans plein d'établissements et je vais entre autres voir ce qui se passe sans casser pas des inspections et on va voir comment fonctionnent les établissements et on va voir dans les classes et il y a 2-3 mois je vais évaluer un établissement et j'insiste à un cours de français de 6ème dans un établissement ultra favorisé le professeur respectait le programme mais le niveau de ce qu'il exigeait ses élèves c'était un niveau de première en fait pourquoi je vous dis ça parce que en fait le programme et Mehdi l'a dit il faut qu'on ait un cadre comme vous l'avez dit vous aussi il faut qu'on ait un cadre parce qu'il y a des moments il faut bien qu'on ait des évaluations qui permettent de s'y retrouver pour tout le monde il faut qu'on ait un petit peu à quelque chose qui nous guide tous pour avoir une sorte de tronc commun qui permet de fonctionner ensemble nous les enseignants dans tous les établissements mais la réalité c'est que sur l'établissement où vous vous trouvez dans la classe où vous êtes sur le professeur que vous avez vous ne faites pas les mêmes choses et heureusement donc si vous voulez il faut à la fois avoir cette norme qui nous permet d'être dans la cohérence globale par exemple les valeurs de la république si elles ne sont pas travaillées mais il y a plein de manières différentes de les travailler donc il faut qu'on ait à la fois ces éléments communs il faut savoir aussi s'en libérer pour s'adapter à la réalité de nos terrains et puis il y a un autre phénomène auquel tu as fait un peu rapidement allusion mais dit c'est la demande sociétale sur l'école en gros si vous aujourd'hui un ministre de gauche de droite peu importe propose une réforme sur un sujet de société je ne sais pas la violence envers les femmes les addictions à l'alcool enfin peu importe dans le programme politique qu'il va mettre en place pour être sûr qu'il y aura une proposition enfin une injonction où ils vont dire cette situation ce problème va être traité dans les programmes scolaires c'est dans le cas de toutes les réformes tous les problèmes quand même à la société à un moment à juste titre à juste titre on sait que les changements de fonds devront passer par l'école donc c'est très bien le problème c'est que nous on voit arriver toutes ces injonctions les unes sur les autres qui s'empilent et en réalité on ne peut pas tous les traiter et c'est donc du coup il faut que la société accepte que nous dans nos modes de fonctionnement on fasse les choix pertinents je vais prendre un exemple le harcèlement qui est un très grave problème on ne va pas le nier nous dans le collège on a une action à chaque niveau donc quand il se passe quelque chose quand il se passe autre chose on travaille la question de la prévention du harcèlement de quatre manières différentes à chaque niveau c'est une action collective qu'on a mis en place qui pourrait répondre à ça il y a des choses par contre qu'on ne va pas forcément traiter et donc il faut accéder cette tension entre la demande sociétale la demande de programme la demande de cohérence et puis le fait que devant l'ensemble de ce qui nous est demandé qu'on reste libre des établissements et des enseignants de faire les bons choix pertinents par rapport à là où on est avec les élèves qui sont face de nous rodrigue rodrigue est en train d'écrire un nouveau bouquin donc tout ce que vous lui dites ça va alimenter son écrit exact vas-y du coup je vais partager une initiative alors je vais un petit peu poser le contexte de celle-ci je suis enseignante en lycée professionnel et depuis deux ans j'enseigne du coup une discipline qui s'appelle la PSE donc prévention santé environnement dans laquelle on retrouve plein de problématiques justement citoyennes et c'est une quantité d'horaires très faible c'est à dire que c'est une heure par classe donc finalement j'ai toujours la sensation de ne pas aller au fond de certains sujets et ça c'est dû à cet emploi du temps on m'a aussi demandé vis-à-vis de ma discipline de un petit peu manager parce que j'ai pas mal de classes les élections des éco-délégués alors je crois que c'est quelque chose qui est imposé aux établissements depuis quelques années en tout cas c'est récent et donc l'an dernier je suis partie comme constat c'est que quand on impose là aussi les résultats ne sont pas incroyables donc vis-à-vis de cette problématique avec une collègue qui est aussi touchée par les mêmes passions d'enseignement et de matière on a profité de la possibilité du pacte là aussi le pacte c'est j'ai pas les termes techniques pour qualifier ce que c'est mais en gros c'est une possibilité qui nous est proposée alors c'est rémunéré et du coup ça compte nos heures qu'on fera vis-à-vis des blocs sur lesquels on s'inscrit donc je me suis inscrite pour avoir cette option et on s'est dit super les éco-délégués en fait ça marche pas donc on va essayer de laisser une place sur la base du volontariat à tous nos élèves qui veulent s'inscrire et qui se sentent motivés sur ces questions justement citoyennes et solidaires et c'est d'ailleurs le nom du groupe citoyen et solidaire et juste avec ce format ce qui est incroyable c'est que sur 300 élèves inscrits au total au lycée ben là à la fin de l'année on a à peu près 80 élèves inscrits du coup dans ce groupe donc c'est-à-dire 80 éco-délégués et la grande réussite c'est que nous on proposait souvent des temps de réunion de participation alors on a on a fait un partenariat avec une école primaire pour faire un jardin partagé on fait des collectes de déchets on fait également des marottes enfin tous ces axes très pratiques et ces idées viennent des élèves donc c'est-à-dire il y a un enjeu pour faire passer on va dire la bascule du spectateur au participant à celui qui vient prendre et qui porte une part et ce qui est fou c'est que ces élèves viennent sur leur temps libre voilà et donc moi c'est un projet qui m'a fait rêver me fait rêver encore et donc je le partage comme initiative voilà c'est beau totalement c'est beau et profondément inspirant pour le coup il y a donc effectivement cette dynamique de projet qui est très 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 marquée aussi dans le premier degré on n'en parle pas assez si vous voulez réfléchir un petit peu au problème de considération des enseignants intéressez-vous au personnel de premier degré c'est effarant je rappelle qu'ils ne sont pas cas des professeurs intermédiaires que le niveau de compétence qui est demandé dépasse très largement le contenu qui est dispensé aux élèves en gros pour faire très simple le professeur des écoles c'est pas l'étape de multiplication il y a des règles de grammaire de base ça va beaucoup plus loin que ça il y a tout l'élément de transposition didactique comment on réussit à faire en sorte que l'élève intègre tout ça c'est des compétences hallucinantes et la dynamique de projet est très 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 marquée chez eux aussi dans le secondaire il n'y a pas de soucis j'insiste sur le premier parce qu'on n'en parle pas assez toujours utile que oui effectivement bien que là on dépasse le programme ces élèves là passent un temps fou ils prennent de leur temps de libre effectivement sur des projets qu'on peut initier alors que ce soit en dehors enfin avec ou sans le pacte il y a un débat sur le pacte je ne m'arrêterai pas de suivre mais toujours utile que voilà on a des collègues enseignants enseignanteux qui sont force de proposition et j'insiste qui peuvent transformer nos élèves alors après on peut s'interroger est-ce qu'on l'impose au début est-ce qu'on le propose sur la base de l'Ontario il y a débat il faut voir comment on communique dessus il n'y a pas de soucis mais il faut faire attention par contre à un point qui me semble important ce qui fonctionne dans un établissement ne fonctionnera pas nécessairement dans un autre en tout cas elle est identique oui donc il n'y a pas de recette miracle tout ce qu'on peut faire c'est des essais des erreurs on apprend nos erreurs et on compense et il me semble qu'il faut insister dessus parce que la plupart des collègues ont l'intention de bien faire et le nombre d'établissements dans lesquels il y a des initiatives avec ou sans pacte qui sont proposées par les collègues même en dehors de leur temps de travail c'est juste hallucinant et c'est vrai qu'on en parle très peu pour le coup de ces initiatives qui peuvent changer des vies j'insiste donc bravo je me profite parce que l'éducation citoyenne ça me tient à cœur l'exemple il est excellent et bravo parce que ça me fait vraiment envie et en fait c'est révélateur d'autre chose pour dérouler encore plus la logique de la liberté pédagogique aujourd'hui devant la masse des programmes des injonctions etc de toute manière pour les professeurs et pour les élèves de s'en sortir c'est justement d'aller dans des logiques de choix de projet par exemple à Prévert dans mon collège les élèves de 6ème ils choisissent leur classe ils ont leur demande de choisir la classe et chaque classe a un thème en fait et ils n'ont pas forcément leur premier voeu parce qu'on essaie d'équilibrer les classes mais ils sont dans une classe sur une thématique qui les a intéressés et c'est très important parce que du coup on essaie d'équilibrer les classes il y a dans tous les cas des élèves en difficulté il y a aussi des têtes de classe mais on est sur des classes où les élèves ils ont il y a une couleur dans la classe il y a des centres d'intérêt commun aux élèves et aux professeurs parce que les professeurs ils se disent ben moi je veux la 6ème environnement je veux la 6ème philo je veux la 6ème radio etc etc et du coup ils y vont parce qu'ils sont intéressés et du coup ils créent une équipe qui souvent suit les élèves dans la classe à thème plusieurs années et du coup il y a des dynamiques où les gens sont bien et si on veut que les professeurs soient bien il faut justement qu'ils soient dans ces dynamiques de projet si le rôle d'un professeur et c'est comme ça que souvent le politique nous voit ils sont là simplement pour appliquer du programme ben non on est face à des êtres humains on est nous-mêmes un être humain et pour qu'on soit bien et pour que les élèves soient bien il faut laisser la personne inventer ses solutions alors c'est un enjeu professionnel et puis vous y avez très bien écrit dans votre exemple c'est aussi un enjeu personnel si on veut créer des citoyennes demain capables de prendre des initiatives on doit leur apprendre dès l'école apprendre des initiatives et donc les projets c'est aussi des lieux où les élèves ont leur mot à dire et c'est fondamental pour que ça fonctionne pour qu'on soit bien dans l'école j'aimerais bien que vous avez le pied l'élève co-acteur c'est ce sur quoi nous sommes en ce moment c'est la place de l'élève dans son éducation au sein de l'établissement alors je commence à répondre tu compléteras ma première réaction spontanée c'est que quand on et on va changer un peu d'endroit mais c'est très bien aussi je vous ai dit là qu'on a 250 élèves avec une difficulté particulière bon quand on a un élève qui a des difficultés particulières on va faire une réunion alors on peut appeler ça commission éducative on s'en fout c'est pas ça de la question on s'est pas autour de la table les gens concernés un moment de la direction un CPE la profession principale ou un enseignant qui suit l'élève peut-être sur la problématique l'assistance sociale l'infirmière etc la famille et puis l'élève ce moment là c'est un moment où on se pose la question collectivement de qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi tu ailles bien dans l'école et qu'est-ce que on peut tous faire chacun à sa place pour que tu ailles bien qu'est-ce que tu peux faire toi il faut associer l'élève à cette prise de décision ce matin une très courte anecdote la CPE amène un élève qui était absent au collège depuis 3 mois il n'est pas venu au collège depuis 3 mois cet élève en fait il est sur une addiction aux écrans pas très originale à tel point qu'il se couche à 3-4 heures du matin et qu'il n'a jamais à se lever et du coup il s'est mis dans une sorte de spirale de décrochage colère complet ce matin sa maman ne pouvait pas être là les difficultés familiales je vous passe le détail on s'est réunis avec la CPE et l'élève dans mon bureau pas pour dire à l'élève ça suffit maintenant tu vas te remettre au travail non pour essayer de voir avec lui qu'est-ce qu'on pouvait faire pour qu'il revienne à l'école et c'est pas nous qui avons pris la décision on s'est mis d'accord collectivement avec lui sur une organisation qui lui permette de revenir à l'école qu'est-ce que tu en penses si on fait ça et au départ on avait des idées et on a construit collectivement la réponse avec lui et c'est très important comment on peut faire une équipe éducative sur un élève sans qu'il soit présent le premier concerné c'est lui et si vous êtes sur cet enjeu collectif de se dire les décisions on doit les prendre ensemble et le premier concerné le premier qui doit être dans la décision c'est l'élève vous changez tout en fonction du système je ne vais pas mettre d'inclure les parents la famille mère générale parce que ce n'est pas nécessairement les parents d'ailleurs ça peut être aussi les membres de la fratrie qui peuvent intervenir grande frère grande soeur qui peuvent avoir un rôle qui est décisif il y a beaucoup de choses à faire autour de ça donc là encore une fois on dépasse vous savez à la simple transmission du programme on est encore une fois dans la construction citoyenne de l'élève c'est le rendre réflexif aussi qui prenne conscience de son comportement de ses actes qui deviennent responsables aussi et j'insiste parce que c'est toujours pareil mais critiquer les autres on sait faire se critiquer soi-même on a du mal et ça s'apprend donc porter un regard réflexif critique sur ses propres pratiques c'est important inclure les élèves dans ses démarches ça contribue aussi à les rendre réflexifs à les encourager à porter un regard critique sur ce qu'ils font sur les engagements qu'ils prennent les parents aussi d'ailleurs et j'insiste parce que c'est une articulation qui est encore à développer et à renforcer en fonction des établissements on peut constater parfois une sorte de dichotomie assez forte entre l'univers familial l'univers scolaire des parents qui ne vont pas tout à fait dans le même sens que les enseignants et c'est des éléments supplémentaires à gérer pour les profs et c'est un travail c'est une source de stress c'est pas évident je pense notamment là je reviens encore une fois sur les professeurs de premier degré mais qui sont au portail et qui sont seuls au portail donc elles vont gérer aussi les familles etc parce que l'on ne fait pas dans le secondaire par exemple donc je pense à elle encore une fois elle du maire générale parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes toujours dit que voilà ça reste un défi et inclure les élèves dans ces démarches là ça me semble essentiel effectivement j'insisterai sur un élément aussi c'est là où les dispositifs qu'on peut proposer aux élèves dépendent des enseignants des équipes aussi et il y a des éléments qui mettent un petit peu mal à l'aise pour tout vous dire on n'est pas comme les militaires on n'a pas si vous voulez des ordres stricts sur lesquels en fait on doit se caler on a une sorte de relative autonomie d'accord problème lorsque les pouvoirs publics communiquent autour de la fonction enseignante on a l'impression d'être alarmé enseignant engagez-vous vous avez eu des flashs publicitaires comme ça à la télévision peut-être certains l'ont vu mais il y a eu des publicités sur les études de baguette de pain vous aussi devenez enseignant on reprend les mêmes codes de communication que pour l'armée c'est hallucinant alors que c'est pas ça du tout qu'il faut valoriser si vous voulez réconcilier la plupart des individus avec la fonction enseignante c'est pas ça oui il y a des programmes qu'on nous impose j'ai envie de dire d'un côté tant mieux et en même temps on doit bénéficier d'une relative autonomie dans la mise en pratique de ces programmes et montrer combien en fait on peut j'y insiste encore une fois je me répète pardon mais c'est important transformer ses élèves potentiellement donc c'est pas les mêmes métiers il me semble que si on devait communiquer sur notre statut il faudrait changer la communication aussi vas-y vous avez jusqu'à l'exemple d'addiction aux écrans je vais bien préciser comment vous abordiez la question avec l'élève néanmoins il est resté pendant trois mois sans venir au collège et c'est au bout de trois mois qu'on traite la question Deuxièmement concrètement dans le colloque singulier vous avez avec le CPE l'élève et vous qu'est-ce que non pas que je cherche une recette et ça a débouché sur quoi ? Merci Sur la situation particulière que j'ai décrite en fait ça s'est débloqué pour une raison très simple au bout de trois mois c'est que l'assistante sociale du collège a fini par aller dans l'appartement de la famille pour que les choses se débloquent alors qu'on n'arrivait pas par téléphone c'est par tous les moyens en fait à ce que l'élève revienne mais là aussi il y a le contexte dans lequel je travaille c'est-à-dire que quand vous êtes dans un collège Réplus dans des cités vous avez des mères seules qui font ce qu'elles peuvent avec des situations personnelles sociales psychologiques hyper compliquées et qui sont ceux-là avec des adolescents ils sont dans la puissance pour très souvent en fait donc l'alliance éducative entre les familles et les équipes de l'établissement ça doit aller jusque-là aujourd'hui on est parfois en situation il faut vraiment qu'on soit en soutien de ces familles-là qui n'y arrivent pas qui n'y arrivent plus donc pour cet exemple-là c'est pour ça qu'il nous a fallu prendre simplement parce que le temps qu'on comprenne la situation parce que vous vous appelez vous vous rappelez vous envoyez un courrier etc. et puis au bout du compte on est arrivé là et il y a des situations bien pires moi j'ai une situation particulière c'est-à-dire un élève qui ne revient pas qui ne sort pas de l'appartement depuis maintenant début de l'année square il n'est pas sorti de sa chambre parce qu'il y a aussi une situation particulière qui est celle du psychisme dégradé et de la dépression chronique chez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans une forme d'anxiété terrible en fait et une explication à ça c'est effectivement ce qui se passe au niveau des écrans vous avez probablement du pari de ce rapport qui préconise aucun écran jusqu'à 3 ans enfin qui change complètement les curseurs parce qu'il dit en fait qu'il faudrait que l'élève puisse accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans et encore alors que c'est pas du tout ce qui se pratique et aujourd'hui on est en train de comprendre à quel point cette élection vraiment nous pose des problèmes et c'est un phénomène qui en fait prend des proportions considérables et qui augmente d'année en année je n'ai pas ce qu'il y a envie de dire de mois en mois au fur et à mesure que les sociétés capitalistes qui finalement se font du fric par des réseaux sociaux améliorent l'algorithme de leurs applications les élèves sont de plus en plus accros aux écrans juste une indication par rapport à ça quand je pars de chez moi en vélo et que je croise plein d'élèves de mon collège ou d'autres collèges qui vont à l'école et je vous invite à faire ça quand vous êtes dans la rue et que vous croisez des élèves aujourd'hui deux élèves sur trois vous n'avez pas fait de statistiques ils marchent avec l'écran devant eux et ils regardent l'écran il y a quatre ou cinq ans je pense qu'il y en avait un sur cinq ou un sur dix qui faisaient ça ils sont en train de se faire totalement dévorer manipuler par l'addiction aux écrans ça devient un problème énorme en fait c'est aujourd'hui je pense le principal problème de l'école mais en fait le problème de la société tout entière vous avez un jeune on commence à comprendre aujourd'hui que les écrans détruisent le cerveau des jeunes comme on a compris aujourd'hui que notre santé est détruite par la cigarette le mal est fait mais aujourd'hui les sociétés capitalistes qui ont installé ça elles ont resté quelque chose qui va nous faire un mal fou qui va faire un mal fou en premier concerné c'est à dire les personnes qui en sont victimes et qui indirectement nous mettent nous les enseignants en grande difficulté et je ne tenais pas ce discours il y a 4-5 ans et ça renforce quelque chose c'est qu'il est impératif que justement on transforme nos élèves en acteurs et je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais aussi parce que pour moi tout est lié pendant très longtemps le rôle de l'école c'était d'abord de transmettre les savoirs excusez moi j'ai été un peu brutal mais les savoirs on s'en fout alors c'est pas vrai je sens que Mehdi ne va pas être d'accord avec moi il aura raison et puis moi j'étais prof d'histoire donc les savoirs c'est important je fais un peu de la provoque mais les savoirs bien sûr qu'il faut les traiter mais c'est pas suffisant du tout aujourd'hui le savoir-être relié au mal-être parce que les jeunes ils sont hyper mal on ne peut pas aujourd'hui faire l'école faire classe sans s'intéresser au bien-être et au mal-être des jeunes et de même qu'on ne peut pas s'intéresser à nos élèves si on ne s'intéresse pas au savoir-faire aujourd'hui quand on met les élèves en action comme vous le décrivez tout à l'heure qui sont acteurs de ce qui se passe dans la classe ils posent leur écran si vous leur dites on va réfléchir on va débattre si vous leur dites qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on a tel problème et c'est vous qui allez choisir du coup ils posent leur écran et ils se rendent compte que c'est vachement mieux et qu'on est bien parce qu'on agit et aujourd'hui l'ange principal de l'école aujourd'hui il est là le savoir naturellement ils ont besoin de ça pour y arriver ils vont chercher le savoir mais ce qui est important c'est pas d'avoir du savoir aujourd'hui c'est d'aller le chercher parce qu'il est partout le savoir donc si vous voulez on a aujourd'hui le coeur de notre travail il est là il est dans cette lutte contre les écrans contre les addictions aux écrans et sur la transformation de nos élèves en citoyens acteurs de leur vie et de leur place dans la société alors oui pour compléter évidemment que je vais dans ton sens je lancerai juste sur le contenu théorique donc les programmes et les savoirs mais je vois pas vraiment d'opposition pour être honnête avec vous c'est à dire que j'imagine bien mais toujours est-il que la plupart du temps lorsque vous échangez avec un enseignant qui est passionné par sa discipline il va voir sa discipline partout donc pour lui son contenu il n'est pas strictement théorique pour lui c'est la vie si vous allez voir un prof qui est fou de maths les maths c'est la vie pour lui il marche dans la rue il voit des maths partout personnellement je suis pousillé par les SES je marche je vois des SES de partout je fais des enquêtes sociologiques malgré moi etc enfin voilà c'est à dire qu'on est déformé par nos disciplines qui deviennent manifestement profondément empiriques et concrètes pour le coup un exemple très concret sur les formes d'addiction évidemment qu'il y a énormément d'enquêtes sociologiques sur le sujet on sait très bien qu'aujourd'hui l'essentiel des rituels vous savez c'est le passage de celle de la sixième on offre le premier smartphone aux élèves pour simplement savoir où est-ce qu'ils sont si tout va bien etc ils vont mentir sur leur âge et donc créer des comptes sur TikTok Snapchat etc sans tout à fait filtrer en fait le contenu auquel ils vont avoir accès et donc ça déforme en fait leur prisme et leur vision de la société si bien qu'aujourd'hui on en vient à se dire bon nous on construit du citoyen concret acteur au sein de sa société mais à côté de son identité réelle il va aussi construire une identité virtuelle et nous tout ce qu'on peut faire à ce niveau là c'est faire en sorte que les élèves se rendent conscients de ça donc personnellement et ça n'engage que moi mais je pense que la plupart des collègues vont se positionner de cette manière là quand je fais un cours en SES moi le but c'est pas simplement de transmettre un cours tu apprends pour le contrôle c'est pas ça je veux que tu le réactives à l'extérieur et quand on va parler d'addiction parce que pour le coup on en parle aux nouvelles technologies et combien ils sont socialisés et éduqués et influencés du manière générale par tout ce qu'ils vont observer sur ces réseaux là moi ce que je veux c'est qu'après ils portent un regard critique encore une fois sur ces usages et en règle générale lorsqu'on arrive à les toucher ils font ce qu'on appelle vous savez de la socialisation inversée ils rentrent à la maison et ils en parlent et c'est eux qui deviennent éducateurs c'est eux qui vont apprendre ce contenu là et le transmettre à leurs parents un exemple concret moi je fais une expérience sociale avec mes élèves qui est toute simple il faut faire à la maison ils prennent leur téléphone ils vont en paramètre batterie alors ils sont contents ils peuvent sortir leur téléphone pendant le cours etc c'est exceptionnel rassurez-vous et en fait ils vont dans le paramètre batterie et vous savez il y a une petite application qui vous permet de voir le temps que vous passez sur les iPhones c'est sur les 10 derniers jours vous faites paramètre batterie il y a toutes les applications qui s'affichent vous cliquez dessus et vous voyez le temps que vous avez passé les 10 derniers jours et là les élèves ils tombent des nuits parce qu'ils n'ont pas conscience de passer autant de temps dessus et ça rejoint ce que je disais au tout début de l'intervention c'est à dire que quand ils rentrent à la maison aujourd'hui est-ce qu'ils sont véritablement socialisés et éduqués par les parents on peut s'interroger moi je pense qu'à ce niveau-là on est soumis à l'aléatoire et évidemment qu'il y a des parents qui sont très vigilants qui font attention quand la jolie corbeille à l'entrée le gamin rentre il pose son téléphone dedans moment de vie famille pourquoi pas il n'y a aucun souci et vous en avez d'autres qui au contraire veulent remettre la tablette dans les mains d'accord ça moi j'ai pu le constater un exemple tout simple vous allez chercher vos enfants à l'école primaire observer les parents c'est fabuleux vous en avez qu'à avec la tablette peut-être que là aussi on est responsable en partie je le rappellerai sans taper sur personne ils se reconnaîtront qu'arrivé en seconde on donne une tablette aux élèves en sixième en sixième aussi un ordinateur maintenant ah un ordinateur je serai vraiment critique sur l'ordinateur parce qu'on peut faire des usages un peu mais on a de la tablette aussi c'est qu'il y a de la notification il y a trois ans en maternelle oui en maternelle d'accord il faut savoir que les prix scandinaves sont revenus sur la tablette et ne la donnent plus maintenant pour continuer à être taquin c'était McDonald's qui passait dans les collèges qui est installé qui est proposé d'installer un télévisaire et un magnétophone à condition que les élèves regardent la télé 20 minutes par jour d'accord McDonald's évidemment c'est effrayant bon je sais d'être un peu taquin mais vous avez compris l'idée c'est pas la tablette en tant que telle qui peut se rouler mais plutôt les usages on aurait pu imaginer un système un peu plus verrouillé là le problème qu'on a aujourd'hui c'est que les tablettes c'est les tablettes Android vous pouvez installer tout ce que vous voulez donc la plupart du temps on a des élèves alors les élèves très sérieux vont jouer le jeu ils vont voir que le manuel scolaire dessus il n'y a pas de soucis mais pour les autres toutes les autres applications TikTok Snapchat ils vont recevoir vous savez des notifications pendant le cours donc moi j'ai fait le test en tant que ça marche à moitié j'ai fait le test en tant que sceptique en classe pendant un an sur une classe test et j'avais l'impression de les accrocher moins qu'avec du contenu traditionnel dès lors je n'utilise plus la tablette en classe pour l'instant c'est dommage parce qu'on pourrait en faire un usage fabuleux mais il me semble que ce qu'il faudrait aujourd'hui ce n'est pas simplement interdire en fait les écrans je ne suis même pas certain qu'on y arrive mais simplement faire en sorte de rendre les élèves réflexifs à leurs usages finalement je m'en sers pourquoi de cette tablette est-ce que tout est à jeter est-ce que je ne peux pas aussi accéder à de la culture et de la connaissance à condition d'être vigilant sur le contenu c'est toujours pareil et peut-être que là aussi il faut les éduquer et je vous dis ça avec un gros point d'interrogation qui doit le faire est-ce que c'est les parents est-ce que c'est les enseignants on a assez de mission comme ça tu voulais intervenir ? je ne sais plus par où commencer et c'est par la fin des fois c'est pas mal j'allais revenir à ma première question merci beaucoup je pense qu'en creux sur la pédagogie les méthodes pédagogiques que j'entends dans votre discours me ravissent mais je suis très inquiète par rapport aux politiques il me semble qu'on nous éloigne des politiques qui sont actuellement en projet en effet la liberté pédagogique c'est ce qui fait de nous des ingénieurs d'éducation c'est ce qui fait qu'on est partie prenante de notre métier et que peut-être en étant nous-mêmes acteurs de notre métier on rendra nos élèves acteurs et à l'heure d'aujourd'hui on propose des manuels labellisés on propose c'est l'inverse de ce que l'institution nous promet et nous exige de nous donc ça je pense qu'il y a de grands combats à mener sur nos outils pédagogiques qui vont transformer nos pratiques pédagogiques je ne crois pas qu'on puisse simplement compter sur la bienveillance et nos enseignants extraordinaires il va falloir que le système leur donne aussi accès à des outils corrects et j'avais une question qui vous avez parlé de libérer les établissements moi je viens du premier degré donc on n'a pas le chef on n'a pas de chef d'établissement on est encore dans une équipe baritaire on pourrait dire une vraie équipe qui est décisionnaire mais dans libérer les établissements et la question des financements autonomes j'entends justement cette question d'autonomie des établissements qui risque d'engager beaucoup d'inégalités territoriales et du coup moi qui m'inquiète depuis des années parce que j'ai vu beaucoup de distanciation entre les quartiers et les villes et donc je ne vois pas la liberté vous avez dit libérer les établissements je la vois plus je m'en inquiète plus que ce que vous en avez parlé est-ce que vous pourriez préciser comment vous voyez ça alors ça a été aussi mon opinion pendant longtemps en fait c'est-à-dire se dire on a besoin de ce cadre commun ce cadre de la république pour limiter les inégalités et c'est le cadre dans lequel on vit et pourtant est-ce qu'on y est arrivé ? ben non on va être tous d'accord pour en dire que les inégalités entre les établissements elles sont énormes en fait donc moi je pense qu'au bout d'un moment et comme j'ai eu la chance d'être enseignant dans le premier dans le second degrés j'ai eu la chance parce que c'est important aussi et d'avoir été chez l'établissement et d'avoir été au niveau rectoral et donc d'avoir été souvent travaillé au ministère et puis d'être redescendu dans l'établissement ma conviction aujourd'hui c'est que finalement cette peur de l'inégalité parce que on donnerait de la liberté aux établissements en fait et on a peur parce qu'en liberté on voit le libéralisme et tous les défis tous les méfaits du libéralisme en fait du coup on se rend pas compte à quel point on est totalement sous tutelle en fait alors peut-être que quand on est enseignant on se rend pas forcément compte mais quand on est chez l'établissement et quand on est directeur d'école c'est un peu la même chose on est sous tutelle en permanence tout ce qu'on fait est soumis au contrôle et en fait on a très peu de marge de manœuvre et en plus on a plein d'autorités au-dessus de nous moi je prends toujours cette image là quand on souvent on dit je crois que tu faisais allusion tout à l'heure à Médie on a un papa et un maman qui c'est des choses différentes nous on a déjà une maman qui est la côté territoriale qui nous apporte les bâtiments qui nous soignent qui fait du soin donc le conseil départemental pour les collèges les mairies pour les écoles et puis on a un papa qui serait éducation nationale mais c'est pas un papa en fait on a trois papas on a l'inspecteur d'académie le recteur et le ministre et tous les trois ils tiennent des discours différents et en fait on est contrôlé par des gens qui sont un peu comme des papas absents d'ailleurs pas très conséquents et au bout d'un moment on est totalement infantilisés sous prétexte qu'on doit faire tous pareil et moi je pense qu'il faut qu'on s'offre qu'on prenne nous la liberté de se dire qu'on est majeur et qu'on doit agir les enseignants dans leur classe doivent s'accorder à cette liberté là et nous on doit faire la même chose et je pense que c'est la meilleure manière de lutter contre les inégalités quand vous avez un établissement où les élèves sont dans une très grande difficulté scolaire et que les adultes les personnels sont dans la souffrance parce qu'ils essayent d'appliquer et ils n'y arrivent pas ben effectivement c'est quand ils souffrent le plus c'est les élèves quand par contre le chien établissement l'établissement les profs prennent la liberté d'agir au mieux et ben ils luttent contre les inégalités je sais que c'est contre-intuitif à tout ce que l'on peut penser au départ mais moi je crois vraiment à ça et je suis je débats souvent de ça avec les enseignants je débats souvent de ça avec l'échelle d'établissement parce que cette culture de l'égalité républicaine elle est au coeur de notre manière de voir le système éducatif de l'intérieur et je pense qu'il faut qu'on travaille ça et je fais un peu de la provocation en disant ce que nous apprenons le privé on peut dire plein de choses critiques sur le privé mais c'est que eux dans les différences qu'ils ont par rapport à nous sur les avantages qu'ils ont c'est que justement ils ont ou on l'aura ou ils se sont accordés cette liberté et je trouve que c'est intéressant de se poser de manière comme ça si on veut aller vers une école qui fasse rêver il faut qu'on prenne cette liberté là chacun d'entre nous au niveau ça pourrait être ma conclusion d'ailleurs et je veux terminer parce que je donne la parole le premier degré aujourd'hui c'est vraiment le part en preuve de l'école les inégalités qu'il y a entre le public et le privé je parle même pas de qui les gère simplement en termes de moyens c'était un véritable scandale et je vous tenais à le dire il faut le garder il faut le garder on va dégâter ta retraite pour rebondir sur ce que tu disais et après j'ajouterai un petit point quand même sur le privé sociologiquement on est une humaine et d'ailleurs c'est au programme sachez-le donc les élèves l'apprennent on pourrait quantifier allez à minima trois effets vous avez l'effet classe le même élève va se comporter différemment en fonction de la structure de classe dans laquelle il va évoluer on le sait ça joue énormément vous avez un effet enseignant il y a un rapport avec l'enseignant qui va se créer qui peut dynamiser ou au contraire brider en fait les capacités de l'élève et sa capacité aussi à croire en lui à se mobiliser en classe c'est fondamental et vous avez aussi l'effet établissement et donc pour le dire autrement ben oui l'établissement va fonctionner plus ou moins bien en fonction de qui va le diriger et quelle comment dire l'articulation qui va se mettre en place au sein de l'établissement entre le personnel de direction et les profs et donc pour le dire de manière très concrète vous pouvez tomber je vais mettre un peu de pression mais vous pouvez tomber sur des chefs d'établissement qui va indirectement inciter les enseignants à se démobiliser parce que l'articulation sera mauvaise je le vois il ne faut rien il ne fait que râler il ne me donne pas envie de travailler et au contraire vous en avez qui vont vous booster comme pas possible qui vont créer une relation très forte parce qu'il sait très bien que ce que c'est chez l'établissement et vous voulez c'est la même chose on va dans le même sens et à ce moment là ça fonctionne très bien il me semble que même au premier degré ça fonctionne de la même manière alors corrigez-moi si je me trompe madame mais typiquement alors je ne sais pas combien d'établissements vous avez fréquenté en tant qu'enseignant dans le premier degré mais d'une école à une autre c'est le jour et la nuit l'ambiance entre collègues l'articulation entre celle qui fera office de directrice parce qu'en même temps elle est enseignante c'est beaucoup plus compliqué chez eux encore une fois mais l'articulation entre directrice et professeur des écoles d'un établissement c'est le jour et la nuit et vous en avez pour le coup certaines écoles qui vont très bien fonctionner parce qu'il y a des initiatives très fortes et j'insiste cette capacité à se mobiliser pour les élèves qui est très largement valorisée et dans d'autres établissements l'ambiance est désastreuse et les principales victimes seront les élèves alors juste un point ensuite je mets de côté l'articulation prof et personne de direction sur les écoles privées et là c'est très personnel il me semble qu'on ne fait pas tout à fait le même métier c'est à dire que si je vais dans une école privée la plupart des élèves sont là parce que les parents proposent un suivi peut-être un peu plus approfondi ou en tout cas ils vont mobiliser des ressources à minima des ressources économiques en se disant je vais mettre de l'argent et puis mon enfant sera dans une école privée donc ça crée des configurations de classes qui sont totalement différentes en fait personnellement personnellement je n'enseigne pas à l'établissement privé je suis dans le 13-14 quand je sors de mon cours mon objectif n'est pas le même j'ai des élèves devant moi pour qui parfois pas tous évidemment les parents ne sont pas là ou les parents vont les inciter à faire autre chose de leur vie d'accord et le rapport que je vais créer avec les élèves est différent je suis dans une forme d'urgence avec un sentiment d'utilité potentiellement qui n'est pas le même c'est à dire que là aussi je pense qu'il faut qu'on se cherche aussi en tant qu'enseignant qu'est-ce que je veux faire et à quoi je veux servir et je pense que le travail réalisé dans un établissement privé et public n'est pas le même à forcerer dans l'établissement Rêve Plus tout ça pour dire que je ne préfère l'établissement Rêve Plus vas-y du coup je n'ose plus intervenir je suis partiellement d'accord avec vous sur ce que vous disiez effectivement selon l'établissement ce n'est plus le même métier totalement vrai mais quand j'ai débuté j'ai débuté dans un LEP et j'avais des élèves qui faisaient couture donc j'avais 12 élèves par classe c'est que je ne pouvais pas en avoir davantage déjà 12 c'était quelque chose de dur je trouve qu'il y a tout de même dans l'enseignement privé ce type d'établissement et bon je ne vais pas raconter les anecdotes c'est celle que vous vivez moi l'élève qui rentrait en claquant la porte et quand je lui dis écoute peut-être tu pourrais faire attention au milieu du cours bien évidemment et qui lâche qu'elle a eu un problème de l'autre monde réel malheureusement dans la soirée c'est vrai qu'après on n'a plus que du temps à passer avec cet enfant et on va laisser de côté peut-être la matière enseignée qui paraît bien secondaire donc ce type d'établissement existe et où justement il faut essayer de les tirer le plus possible de montrer en quoi l'éducation peut être utile et peut leur servir après il y a les autres établissements où effectivement c'est un petit peu plus simple que ce que vous vivez mais là j'ai retenu un chiffre vous m'avez dit que dans une des classes vous aviez 24 élèves nous on en a 32 certains avec moins de difficultés que ce que vous rencontrez j'en suis persuadée mais malgré tout pas que des élèves qui n'ont pas de difficultés nous en venons à ne plus avoir de place parce que quand on en a 32 dans des salles qui ne sont pas immenses parce que là par contre on a des petites salles et qu'en plus il faut trouver une chaise pour les ADS dans ces classes-là et vous étiez en train de dire qu'il y en avait plusieurs et bien vous voyez dans l'anciennement privé aussi il y en a plusieurs donc effectivement je reconnais là en plus vous venez d'un établissement qui est particulièrement difficile vous êtes en train de parler du 13-14 il doit y avoir aussi des difficultés parce que les personnes qui viennent dans cet établissement ont eux-mêmes des difficultés peut-être moins de suivi de parents vous étiez en train de dire que les parents qui mettaient dans l'enseignement privé avaient déjà cette démarche de suivi pas tout le monde peut l'avoir ni financièrement ni possibilité d'y penser diverses raisons donc voilà après vous parliez que l'enseignement privé avait certaines libertés alors je vais pas parler du point de vue direction je ne sais pas je n'ai jamais été directrice donc pour les financements il y a eu beaucoup de travaux de fait et je pense que la direction la directrice ou le directeur prennent des décisions avec d'autres personnes et je n'étais pas concernée par contre pour tout ce qui était du domaine on avait nous aussi les trois paires dont vous parliez c'est à dire qu'il n'était pas question de dévier du programme je pense même que les enseignants qui voulaient être un peu innovants dans leur façon d'enseigner ce n'était pas toujours très bien perçu parce que est-ce qu'on était vraiment en train d'enseigner en faisant ça est-ce que c'est comme ça qu'on allait faire passer une notion voilà j'ai eu le sentiment malgré tout je laisse de côté tous les côtés financiers parce que je ne suis pas capable d'en parler mais en tant qu'enseignante moi j'ai eu le sentiment d'être bien bien bridé et quand on veut faire un peu autrement toujours simple et c'est bien d'être un peu âgé dans ces cas-là parce que ça passe mieux oui juste quelques commentaires sur votre témoignage moi je connais bien les établissements privés parce que quand j'étais conseiller du recteur j'intervenais beaucoup dans les établissements privés j'ai beaucoup fait de formation de chez les établissements du privé vous avez entendu plusieurs fois ah ok donc c'est vrai je m'en parle et aussi de CPE etc etc et puis maintenant j'évalue des établissements et donc je vais évaluer des établissements privés régulièrement donc je prétends les connaître un peu et je suis d'accord avec vous c'est-à-dire que très souvent quand on est dans le public on considère que ces établissements élitistes il y en a qui sont élitistes très clairement et avec des très clairement si on regarde les catégories socio-professionnelles favorisées elles sont beaucoup plus dans le privé à Marseille mais il y a aussi des établissements qui ont une vocation sociale dans le privé et il y a des choses intéressantes qui se passent après c'est vrai aussi que la pédagogie dans le privé très souvent elle est beaucoup moins on va dire innovante c'est pas une critique mais très souvent aussi pourquoi on emploie des pédagogies innovantes je dis les choses un peu rapidement sous ce terme d'innovants c'est parce que quand on est mis en échec en difficulté avec des publics du coup il faut qu'on se renouvelle et qu'on invente votre témoignage est très intéressant on n'y arrivait pas on a fait autre chose et puis dans les établissements privés et c'est pareil pour le public ou un public favorisé souvent le public des parents regarde et espère qu'on est dans la norme et la norme c'est de faire des choses un peu traditionnelles voilà donc je pense d'ailleurs que très souvent l'innovation elle est plutôt dans le public et dans le public défavorisé moi j'ai fait le choix de faire tout ma carte dans la législation prioritaire et une des raisons au delà de me sentir peut-être plus utile c'est que j'avais le sentiment d'avoir davantage de liberté et qu'on était beaucoup plus dans l'innovation que dans des établissements plus favorisés je suis passé un peu vite ça peut me sembler comme étant un raccourci je m'en excuse non non très clairement il ne s'agit pas de dénigrer l'enseignement privé loin de là je pense justement que c'est une affaire de profil je pense qu'on ne fait pas tout à fait face au même type d'élèves d'une manière générale au même type de structure de classe ni même au type de parents la relation l'articulation prof-parents est totalement différente dans le privé aussi potentiellement avec des parents plus vigilants plus présents aussi plus procéduriers parfois etc je dis juste très simplement que c'est une affaire de profil personnellement en tant qu'enseignant je me positionne plutôt à destination des établissements d'IRED plus mais c'est strictement personnel ce que je voulais signifier très simplement c'était que il me semble pour qu'on se sentait bien aussi et pour réenchanter si je reviens sur le sujet la fonction enseignante c'est important de ne pas se tromper de matière qu'est-ce que je vais enseigner en matière et je pense qu'il faut qu'on soit impliqué dedans voire passionné ça facile la transmission mais aussi il ne faut pas qu'on se trompe de type d'établissement voilà et je pense qu'il y a des collègues très clairement qui sont faits pour aller vers ce type d'établissement personnellement ce n'est pas mon cas il n'y a aucun souci c'est une affaire de profil encore une fois j'insiste moi j'étais marqué par une image qui était faite par François Dubé à l'époque et il expliquait que dans l'establissement REP du maire général on est passé de la métaphore du cancre sympathique à celle de l'exclu je vous l'explique rapidement le cancre sympathique c'était vous savez celui qui était avant dans les établissements de quartier de Nord Standard il fait un peu n'importe quoi à l'école mais c'est un cancre mais c'est sympathique il va être absorbé par une chaîne de production quelconque c'est ce que disait François Dubé donc il va travailler à l'usine il va se payer son appart il va vivre et on est passé en fait si vous voulez de cette métaphore du cancre sympathique à la figure de l'exclu c'est à dire qu'aujourd'hui quand j'ai des élèves en face de moi qu'ils sont plus ou moins perdus je n'y perçois pas plus de cette manière là j'ai peur pour eux donc ça déclenche en moi alors je ne sais pas si c'est peut-être si c'est un peu mal c'est un peu autrement un sentiment de culpabilité où je me dis il faut que je sois efficace chaque minute compte il faut que j'arrive à les percuter il faut que j'arrive à leur faire comprendre combien est-ce qu'il se passe là en classe c'est important mais moi ça transforme mon positionnement aussi ça me rend encore plus vigilant plus implique c'est pas simplement transmettre un cours et je vais rentrer à la maison je ne suis pas dans ça je vais les suivre donc ce que je dis avec beaucoup d'ironie pour provoquer un peu les parents d'élèves en début d'année je leur dis vos enfants pendant un an je vais les adopter c'est-à-dire que je vais rentrer à la maison je vais penser à eux avec ma compagne je vais parler d'eux il n'y a rien de plus chiant qu'un prof à l'extérieur il parle de quoi ? il parle de ses élèves vous mettez des profs en soirée il ne parle que de leurs élèves vous voyez ? on ramène le travail à la maison personnellement c'est ce qui se passe je sais que c'est aussi et surtout parce que je suis dans l'outil de taillissement que je recherche et j'ai besoin de les percuter j'ai besoin de changer quelque chose parce que je sais que ce qui les attend plus tard s'ils ne se mobilisent pas maintenant pendant les cours c'est problématique et ces problématiques sont du très long terme donc ils essaient d'entrer dans leur tête il faut un calcul un arbitrage donc qu'est-ce que je fais ? est-ce que je mobilise maintenant pendant le cours ou est-ce que je dors ? et ensuite je vais payer le prix il y en a qui arrivent à se projeter il y en a qui ont du mal à le faire et nous ce qu'on essaie de faire c'est ça les éveiller sur une projection plus long termiste si on se dit donc c'est pas simplement donner un cours et on a un rapport qui est différent c'est pour ça que je ne fais pas la discipline l'autorité elle va se manifester naturellement parce qu'ils comprennent qu'on est là pour eux donc moi je l'ai compris dans ma posture en fonction de ce type d'établissement précisément mais si vous me mettez moi personnellement dans un établissement qui est plus privilégié où le rapport à l'institution est différent le rapport au contenu est différent où l'élève n'a pas nécessairement besoin de l'école pour s'émanciper et réussir moi c'est le biais là je ne peux plus appuyer dessus et donc je vais être moins efficace peut-être que je vais moins me réaliser peut-être même que je vais être moins heureux dans mon métier donc ce que je voulais dire très simplement c'est qu'il y a des établissements qui sont radicalement différents je pense qu'on ne fait pas tout à fait le même métier et il est important de bien s'orienter donc ok je vais enseigner mais je vais enseigner quoi et pour qui et dès lors qu'on a trouvé je pense qu'on va se réaliser un peu plus pour m'enseigner dans un établissement bon je n'ai pas fait ma carrière dans ce type d'établissement mais j'ai fait pas mal de remplacements en débutant et pour avoir enseigné dans un établissement très élitiste de Marseille un des plus élitiste je peux vous dire que le mal-être de ces enfants il est différent de celui que vous rencontrez parce que j'ai travaillé 11 ans dans ce mais dans un établissement très 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 élitiste mais c'est des enfants où il y a c'est catastrophique et le problème c'est que contrairement à d'autres où on le voit au premier regard ou allez au bout de quelques heures on le voit là on ne le voit pas et tout à coup on découvre et c'est la bombe voilà donc vous savez ce regard là que vous avez sur les enfants du lycée où vous êtes je crois que c'est dans tous les établissements vous avez dit quelque chose de bien c'est complètement mais c'est vraiment tous les établissements quel que soit le niveau moi je ne voudrais pas vous laisser partir sans que l'on parle de nouvelles technologies parce que ma l'éducation nationale fait partie de la globalisation de la société et vous ne pouvez pas ignorer les nouvelles technologies leur avancée qui est inéluctable ce qu'on appelle des nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle la place de ce qui sont encore les GAFAM mais qui vont certainement changer l'appellation et donc l'éducation nationale comme la société de manière générale ne peut pas se passer enfin ne peut pas dire nous ne sommes pas conservés alors que nous sommes tous conservés individuellement et collectivement quel que soit le secteur d'activité dans lequel on existe ou dans lequel on opère je ne suis pas sûr que vous étiez venu pour vous parler de ça j'ai lié j'ai lié alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure quand j'ai parlé des écrans mais je disais un peu provocatrice que le savoir ce n'est pas l'objet de l'école aujourd'hui mais évidemment c'est faux puis je ne vais pas me fâcher à le midi mais moi je suis profondément convaincu aujourd'hui que la principattage de l'école et on en parlait tout à l'heure tous les deux c'est l'éducation à esprit critique c'est à dire que notre premier travail c'est ça c'est à dire apprendre les élèves en permanence remettre en question tout ce qu'ils peuvent entendre voir etc et se poser la question de leur véracité ou de qui est derrière qui parle et ça c'est absolument essentiel donc ce travail là on doit utiliser les outils mais presque pour apprendre à les critiquer c'est à dire que si c'est simplement utiliser les outils pour utiliser les outils on ne sait pas que c'est pas assez c'est qu'on est en fait on est contre productif on doit utiliser les outils parce que c'est l'instrument pour aller chercher l'information dans le bien-éliore ça il faut leur apprendre mais il faut leur apprendre à avoir ce regard critique sur toutes les informations qu'ils peuvent y trouver et 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 aussi il faut dépasser ça et je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai rapidement parlé tout à l'heure sur le fait que l'école doit mettre rendre les élèves acteurs ils doivent être en train d'agir s'ils doivent simplement être devant des écrans et subir c'est pas notre rôle en fait si on veut faire des citoyens éclairés efficaces et engagés ça veut dire qu'on leur dit on vous propose de faire telle action est-ce que ça vous intéresse et maintenant que ça vous intéresse qu'est-ce que vous voulez faire tout est lié effectivement et c'est vrai que ça me semble nécessaire de construire un regard critique sur tout ça prendre quelques exemples concrets assez rapidement nos élèves sont biberonnées avec ces nouveaux supports ces nouvelles technologies ces nouveaux médias sociaux comme on les appelle et effectivement il y a beaucoup d'informations et de désinformations aussi dessus donc ce qu'on peut faire aussi c'est les inciter à porter un regard critique un exemple très concret donc c'est des sondages des sondages d'opinion très critiqués en sociologie d'ailleurs donc on s'amuse en classe par exemple à prendre vous savez ces fameux sondages qu'on trouve sur les chaînes d'information en continu sur lesquels par exemple il n'y a pas de taille d'échantillon donc on ne sait pas on vous dit 60% des français pensent que mais ça a été fait sur combien de personnes sur la base de combien quel est l'effectif est-ce que c'est représentatif ou pas est-ce qu'on a demandé véritablement tous les profils de personnes est-ce que c'est plutôt des personnes âgées des jeunes etc. de quelle région vous voyez tout ça c'est pas noté donc et les élèves vont se positionner les parents aussi vont se positionner en fonction de tout ce qu'ils peuvent observer sur ces médias sociaux donc j'insiste il faut qu'on déconstruise l'usage de ces nouvelles technologies aux yeux des élèves mais aussi de leur famille donc c'est un travail qui est double donc il faut être suffisamment efficace pour que l'élève le comprenne rentre à la maison et continue d'être critique alors qu'à la maison c'est pas nécessairement le cas vous voyez et pour le coup c'est une sacrée difficulté donc dans ma posture je vous avoue que je me sers des IA pour gagner du temps un exemple concret j'ai une application qui est géniale qui me permet de proposer des QCM je vais prendre un élément de cours un texte que je vais taper et à partir de ce texte l'IA va me proposer un QCM donc une question une réponse vraie et des réponses fausses ça me permet de gagner du temps surtout ça me permet d'éviter d'écrire ces réponses fausses qui font de mal à la tête un petit peu écrire des choses fausses c'est compliqué évidemment qu'on relit on est très critique et vigilant d'accord mais ce que je veux dire c'est que c'est pas le support qui pose problème c'est plutôt l'usage qu'on va en faire et s'il s'agit de remplacer la réflexion humaine par les IA là c'est sacrément problématique pour le coup si par contre c'est quelque chose qui vient assister votre réflexion vous faire gagner du temps là je me dis pourquoi pas un exemple concret mais qu'on utilise plus longtemps c'est les fameux correcteurs autographes vous écrivez sur Word on va vous souligner des fautes ça attire ma vigilance sur ce mot là je vais aller le corriger il y a un travail de relecture on va pas simplement faire avec les droits Word propose cette orthographe je vais lui faire confiance non je vais me renseigner aussi sachant que Word peut se tromper par moment suivant les versions que vous avez donc toujours est-il que je pense voilà c'est pas binaire c'est pas les méchants ordinateurs c'est pas les méchants nouvelles technologies on peut aussi accepter le changement d'accord par contre restez vigilant et je pense que si on le fait c'est beaucoup plus facile à faire absorber par les élèves que si on s'y oppose radicalement si vous voulez aujourd'hui vous opposer aux médias sociaux vous savez les discours un peu réact ah c'était mieux avant il n'y avait pas TikTok bon là les élèves vous les perdez tous par contre c'est l'heure de dire attention sur vos usages quels sont les contenus vous observez et qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai c'est quoi c'est le nombre de likes c'est le nombre de vues parce que les élèves sont très sensibles à ça par exemple plus il y a de likes de petits pouces bleus etc. plus la parole est légitimée et là on peut créer un discours critique c'est pas parce qu'il y a plein de pouces bleus plein de vues que c'est forcément vrai vous montrer une vidéo YouTube à des élèves leur premier réflexe c'est de regarder le nombre d'abonnés le nombre de vues s'il y a peu de vues ou peu d'abonnés c'est pas légitime et là on peut les encourager à être critiques à l'égard de ça oui donc c'est plus détourner les usages les rendre conscients de leur pratique sociale et il y a des matières c'est vrai qui s'y prêtent plus volontiers que d'autres voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a encore une dernière question que personne n'a pas frustré vous savez ce qu'il faut faire pour que l'un et l'autre reviennent l'année prochaine merci